Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode, le dernier épisode en fait de notre série Imbayer sur la bêta de Football Manager 2020. Un épisode qui servira de fin de saison, de fin de série et de fin de bêta en quelque sorte, où on commentera, je ferai des commentaires. Alors je pense qu'il n'y aura rien de novateur, vous connaissez déjà un peu ce que j'aurais à dire, puisque je l'ai dit assez régulièrement lors de la bêta. Mais je ferai un petit briefing de ce que j'ai pensé de cette bêta, quand même. Je ne doute pas une seconde que l'épisode sortira bien après la sortie du jeu, donc probablement une semaine en tout cas après. J'en suis désolé, mais bon, ma foi, c'était compliqué de faire deux saisons, puis je pense que faire une seule saison, ça aurait été un peu dommage. Donc j'ai vraiment essayé de faire le plus vite possible de ce côté-là. Pour tout ce qui est remarques sur le moteur de match, tout ça, je rappelle que c'est une bêta. Il ne faut pas trop juger avant que le jeu sorte vraiment. Il faudra aussi attendre les premières semaines, les premiers patchs, voir un petit peu comment le jeu évolue. Football Manager n'est pas un jeu qui est lancé et abandonné, bien sûr que non. Donc je ne me fais pas trop de soucis. On a vu la saison passée, enfin, je dis toujours la saison passée, mais c'est bizarre, l'année passée, sur Football Manager 2019, qu'il y avait des patchs qui changeaient un petit peu le moteur de match assez fréquemment. Donc je pense que ce sera la même chose, il n'y a pas tellement de raison de penser le contraire pour Football Manager 2020. Dans cet épisode, donc, comme j'ai dit, on fera une petite analyse de la saison, puis de la série, puis de la bêta. Mais on va commencer par ce premier écran, on reviendra pour le deuxième écran, qui sera celui de fin complète de saison, qui sera plutôt début juin, mi-juin. Généralement aux alentours du 10 juin, me semble-t-il, en Allemagne, peut-être un peu avant, surtout au jour 2020, je ne me rappelle plus l'année passée, quand est-ce qu'on l'a eu. Qui regarde, en gros, tout ce qui est commercial. Alors là, on va vraiment s'intéresser aux récompenses de fin de saison, tout ce genre de trucs, donc on va venir maintenant, une fois, enfin, on va commencer maintenant, une fois qu'on aura fait tout ce passage-là, on va regarder l'effectif, tout ça, voir un petit peu qui a été bon où et pourquoi. Et puis, on s'intéressera ensuite, on passera ensuite à une période un peu plus lointaine, de quelques jours où on a les récompenses de championnat, si je me rappelle bien, type qui a été meilleur buteur, des choses comme ça. Et puis, ensuite, on s'intéressera à ce bilan commercial avant de terminer et de conclure. Très bien. Donc, on commence par les joueurs ajoutés au meilleur 11. OK, bon. Dali Singhraven est au meilleur 11. D'accord, c'est une idée. Kerem Damarbaï, Amiri, Kai Havertz, Paulinho, Bailey, Alland, Redsosta, Weiser. Bon, c'est sur deux saisons, ça ne veut vraiment pas dire grand-chose, donc on ne va pas tellement s'occuper de ça. Une récompense de fin de saison, c'est toujours intéressant. Joueur de la saison pour les supporters, le premier, c'est Leon Bailey. Mouais, OK. 35% ? On voit que ce n'est pas si énorme. Honnêtement, Leon Bailey a fait un excellent début de saison, vraiment, et une bonne fin de saison. On le voit là, 7.46, mais il a eu vraiment un pic très moyen. Je ne sais pas si on peut voir, si on prend son historique, je ne suis pas sûr qu'on puisse voir quoi que ce soit, honnêtement. L'évolution de ses stats, je ne pense pas. Il faudrait voir l'évolution de sa moyenne générale sur plusieurs temps. Je ne pense pas que ce soit faisable. On peut voir, si on regarde la progression, vous voyez qu'il y a les attributs dont on peut voir la progression. On voit qu'on a un attribut, c'est son niveau général, en fait. Ah, d'accord, c'est marrant, ça. OK, je ne savais pas qu'il y avait ça. OK, d'accord. Bon, si vous voulez. On voit qu'on... Bah, typiquement, ouais, si, c'est intéressant, parce que là, on est en juin 2020. Donc, à la fin de la saison passée, ouais. Ouais, non, en fait, ce n'est pas très intéressant du tout. Je pensais que c'était sur une période plus courte, mais non, ce n'est pas très intéressant. Parce qu'il y a eu un moment, il était considéré, si on regarde, maintenant, il est considéré 3 étoiles et demie. À un moment, il était considéré 4 étoiles et demie, après le début de fin de saison. Puis, il est passé à 3 étoiles au milieu de saison, et maintenant, il est de nouveau à 3 étoiles et demie. C'est ça, je trouve que ça correspond assez bien à ce qu'il a montré durant ces diverses périodes. Je ne sais pas si on peut voir, peut-être sa forme, hein, peut-être, peut-être, peut-être. Là, il y a quelque chose. On est sur quoi, là ? Rapport forme. OK, j'essaye de trouver ce qui peut être intéressant de voir. C'est quoi ? Ça, c'est tous les matchs. OK. Peut-être pas tous les matchs. Les 20 derniers matchs. Mais on peut quand même voir, hein, c'était contre Hambourg. Le 30 du 1. Donc, il était à 7-9, 7-5, puis après là, 6-8, 6-6, 7, 6-9, 6-7, 6-5, 6-9. Et là, enfin, ça remonte un peu. Mais il a eu quand même un petit passage à vide. On voit que ce n'est pas non plus énorme, mais quand même, hein, relativement, relativement... Un petit passage à vide, quand même, de, je dirais, à peu près là. Donc, du 14 février jusqu'au 10 avril. On peut même peut-être considérer un peu plus tard. 18 avril, là. 13 avril, 18 avril. Non, 10 avril ou 13 avril, plutôt. Mettons 13 avril. Il a eu un petit passage à vide, quand même. Mais il est effectivement un peu revenu par la suite. Ce qui serait intéressant, donc, on parlait du 14 février. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment le moment où on a commencé à lancer un contrat. Et après, il a reçu son contrat, et du coup, il a moins... Enfin, du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu un changement à ce moment-là. C'est intéressant. Ensuite, on a Erling Haaland. Haaland aussi, hein. C'est marrant, c'est intéressant, ça. Regardons Progrès... Non, c'était Rapport, pardon, Forme. Est-ce qu'on peut voir... Ce serait bien de pouvoir voir plus que 20 matchs. Je pense que c'est un peu compliqué. Peut-être si je clique là-dessus, non. OK. Si on regarde, on voit qu'il y a Camus aussi 2-3 moments où il était un peu moins en forme, typiquement, au tournant de l'année, là. Il a dû trop boire au réveillon, je ne sais pas quoi. Puis après, quelques matchs. Bon, ça, c'est normal. Quelques matchs qui ne fonctionnent pas. Ça arrive, c'est des attaquants. Ce n'est pas tout le temps facile. Là, en le camp, c'est deux matchs contre Arsenal, en plus. Donc, ouais, c'est clair qu'il n'a pas dû être beaucoup aidé non plus. Et puis après, on voit que, quand même, globalement, ça allait bien. On voit, d'ailleurs, dans le dernier match, il a eu 9.0 en marquant deux buts. C'est deux pénaltys. Donc, c'est quand même un peu bizarre qu'il ait eu 9.0. Mais bon, pourquoi pas. Puis, en gros, il est deuxième. Ouais, ça ne m'étonne pas. Il aurait presque pu être le joueur de l'année que ça ne m'aurait pas surpris. Jonathan Tad, troisième. Ouais, alors, effectivement, Jonathan Tad, typiquement gros, gros joueur, qui fait une excellente saison de Bundesliga 7-47. Notre meilleur défenseur d'assez loin. Franchement, il est très, très bon. Manque un peu de maîtrise de tête. Mais comme je l'ai dit, il est quand même bon en détente verticale. Donc, ça compense. Le but de l'année. Alors, attention. Je suis rarement d'accord avec leur décision. On va y voir de quoi ils retournent. But de Kerem Demirbay, de toute évidence. Voilà. OK, qui, dans le cas, on se change d'aile pour Mitchell Weiser, qui joue avec Folland. Baumgartlinger pour Demirbay, qui prend sa chance directe et qui marque. Ouais, c'est joli, c'est vrai. Est-ce que c'est le meilleur but, le but le plus joli de la saison ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est tout à fait, tout à fait joli. Sur une victoire, 3-0 contre le RTA Berlin. La recrue de l'année, Erling Haaland. Pas tellement de doute de ce côté-là. 17 de finition, 19 d'appel de balle. C'est vraiment absurde. Il ne devrait pas être là. D'ailleurs, il est observé par des gros, grosses équipes. Donc, je ne serais pas surpris qu'il part. D'ailleurs, je suis un peu déçu, honnêtement, de sa valeur, qui n'est pas énorme. Pour dire qu'il est meilleur buteur, a priori, de Bundesliga à égalité. Donc, on verra ce que ça donne. Mais théoriquement, quand même, quoi. On en a acheté 22 millions. J'aimerais bien le vendre. Je n'ai pas de soucis avec ça. C'est tout à fait envisageable pour moi. Mais pas 30 millions, quoi. Au moins 60 pour faire un bon, bon bénéfice. Ce serait normal. Les jeunes joueurs de la saison, Leon Bailey, qui n'a que 23 ans. Ok, bon, 23 ans, jeunes joueurs. Bon, ouais, si tu veux. Bilan de la saison, globalement. C'est une saison mémorable. Voilà, plusieurs titres. Bundesliga et Supercoupe. Yeah. Peu de gens les voyaient obtenir mieux qu'une qualification continentale. Les joueurs du Bayern ont réussi une superbe saison. Bon, on était quand même considéré comme deuxième, à la base, de la saison, par les pronostiqueurs. Donc, vainqueur en Bundesliga, vainqueur de la Supercoupe. T'es faite au troisième tour. Ça, c'est vraiment très décevant. Et quart de finale, ce qui était très bien, globalement. Match de la saison, le 6-0. Et le match, à oublier. Le 4-3 qu'on a pris contre Hambourg. Moyen de spectateur, c'est pas énorme. Et nombre total de joueurs utilisés, 25. Notre classement, on voit quand même, c'est assez clair. Réunion sur la vision des objectifs du club. Alors, culture du club. Bon, ça, je vais de nouveau essayer de les virer. Parce que ça m'a... J'ai refait, hein. Ils m'ont refait le coup. Je ne sais pas si je vais retrouver... Si, si, je vais trouver. On a reçu 107 millions là. Voilà. Il s'oppose à l'offre pour... Alors, j'avais fait une offre pour un gamin qui ne coûte rien, qui est sud-africain, 17 ans. Qui, bon, je ne l'ai pas encore vu. Mais, sachant ce qu'on voit là, honnêtement, il peut peut-être avoir... Si, là, mettons qu'il n'a que les trucs les moins bons, c'est déjà très, très bien pour un gars de 17 ans. Donc, je me suis dit, go, je fais une offre. J'avais fait une offre pour 375 000. Rien du tout. Et cette bande d'imbéciles, il n'y a pas d'autres termes, se sont opposés. Je n'ai rien pu faire. Donc, voilà, ils ont bloqué le transfert. Le truc, c'est qu'on va regarder... Vous voyez une offre qui a été faite ? Bon, voilà, l'offre a été annulée, de toute façon. On est en train de l'analyser. Donc, une fois que l'observation sera finie, je vais quand même refaire une offre jusqu'à ce qu'ils acceptent. Ça, honnêtement, je vais être honnête. Ça, c'est vraiment un ajout qui ne me plaît pas du tout. C'est peut-être réaliste, mais ça, il faut... Ça va être... Si vous ne pouvez pas gérer, terminer votre club comme vous le souhaitez le déterminer, ça ne me va pas. C'est peut-être réaliste, je suis d'accord, mais moi, ça me perturbe et ça me dérange nettement. Si chaque transfert que je fais, je dois me justifier, parce qu'il y a trois trucs et c'est rarement... Chaque transfert passe rarement dans trois trucs. Là, en l'occurrence, c'est un joueur qui est très jeune, donc c'est ce qu'ils veulent. Et ça, non, ils ne veulent pas parce qu'il n'est pas allemand et qu'il ne vient pas d'un club allemand. Donc, moi, ça va vraiment me déranger, ça. À la limite, si les mecs sont flexibles quant à la culture du club, ça ne me pose pas de problème. Mais on a vu clairement ensemble qu'ils ne le sont pas. Donc ça, j'enlève. Et recruter des joueurs basés en Allemagne, j'enlève. Et vous pouvez être absolument certain que ça ne va pas fonctionner. Ils veulent remporter la Bundesliga la saison prochaine. Non, ce n'est pas vrai. C'est en 2024-2025. Donc, oui, ça me paraît tout à fait correct. On a la modernisation des structures de formation qui ont nous coûté 6 millions, qui a été lancé. Ils veulent une augmentation des revenus commerciaux. OK. Quatre ans de contrat minimum. Apprécié. Donc, on peut les laisser un peu de côté. OK. Moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Je peux ajouter des objectifs de trucs. Je ne peux pas ajouter des trucs de culture du club. Je vais suggérer. Nous estimons que votre profession initiale est loin d'être acceptable. Le problème principal est que nous n'acceptons pas que votre profession... Que nous avons avec votre profession et que vous ne souhaitez pas vous inscrire dans des stratégies concernant à recruter des joueurs basés en Allemagne. Ouais, ben non. Mais là, ça fait un moment que je suis là. Ça fait un moment que tu me gonfles avec ça, espèce de vieux connard. Donc, lâche-moi la grappe, quoi. Vous entendez ? C'est juste... Ça sert à quoi, encore une fois, de laisser la possibilité de suggérer si on ne peut pas suggérer ? OK. Ah, ben ça marche. OK. Donc, on a viré le joueur allemand. OK. Ce qui n'est pas du tout ce que je veux, en fait. J'aurais préféré virer l'autre. Joueur basé en Allemagne, je m'en fous. OK. Mais ils ont accepté cette fois. D'accord. Donc, on a vu qu'il y a un changement qui a été fait. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas une négociation, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut rien proposer d'autre, de l'autre côté. On pourrait peut-être essayer d'ajouter des objectifs pour essayer de changer la culture du club. Mais là, moi, ça me paraît vraiment problématique. Alors après, je ne sais pas. C'est vrai que c'est la culture du club. On peut imaginer qu'elle ne va pas se changer en deux ans parce qu'un manager remporte deux trophées alors qu'ils n'en ont jamais remporté. Non, je devrais pouvoir faire ce que je veux dans cette équipe. Je m'excuse. Honnêtement, je devrais pouvoir faire ce que je veux dans cette équipe. Je devrais avoir une statue, déjà. Donc, moi, ça me paraît bizarre. Mais bon, en gros, ils ont accepté ça, déjà. C'est bien. Ce n'est pas celui que je voulais virer. Des joueurs allemands ne me posent pas de problème. Je préférais, même si j'avais rigolé en me disant ça à propos de ça au début, ça me pose moins de problèmes. C'est moins compliqué de faire venir des joueurs allemands que de prendre des joueurs qui viennent d'Allemagne. Si vous voulez prendre des jeunes joueurs qui sont bons et qui sont intéressants, typiquement des mecs d'Afrique du Sud pour pas cher, l'Afrique du Sud, le Brésil, tout ça, c'est des pays où c'est intéressant. L'Allemagne, beaucoup moins. Alors, on verra. Donc, à voir, déjà. Mais bon, on a pu en virer un. C'était ça qui était important et que je voulais voir. Mise à jour de la dynamique de groupe. Vous voyez, l'atmosphère au sein du vestiaire. Regardez le soutien de l'entraîneur. Je devrais être intouchable. Je devrais faire ce que je veux dans ce club. Les objectifs de la saison prochaine, bon, ben, félicitations pour avoir rencontré les. C'est un très bel expo. Mais le plus dur est encore à venir. Il va falloir te faire un an pour le conserver. Yep. Super. Rapport de blessure d'Helsinger. Voilà. Fin de saison. OK. Et destination du stage de préparation. Les gens du Bayer Leverkusen veulent aller en Italie dans le 31. Oh, on va aller à Nagasaki. C'est trop cool. Allez, go. Et puis, donc, bon, l'analyse de match d'après-match contre Paderborn. Je vais juste cliquer une fois sur continuer, voir s'il y a quelque chose qui s'ajoute. Je pense qu'il n'y aura pas les récompenses de fin de saison avant que la Bundesliga soit officiellement terminée. Or, la Bundesliga sera officiellement terminée que quand le match de barrage aura eu lieu. Donc, a priori, dans deux semaines. Donc, je reviendrai certainement vers vous dans deux semaines pour ça. Ce qu'on va faire avant, si le jeu veut bien et ne me fait pas l'entier de tous les matchs de l'univers en simulé, merci. C'est... Ok, bon, ils sont ravis de ça. Très bien. Annonce de modernisation. Ok, ils vont payer 5,5 millions pour moderniser les structures de formation. C'est super. Voilà. Financièrement, on est tout à fait sains et on n'a pas encore reçu nos sponsors. Donc, tranquillou, tranquillou. Vous voyez que j'ai moins de budget de transfert. Pour la simplement d'un an, j'ai déjà fait un transfert. Comme une fois, je ne sais pas si je vais continuer cette partie. Mais dans la mesure où je continue, j'ai fait venir Dominique Schoboschlaï. Après avoir eu un transfert annulé par le board et puis demander qu'il me le laisse tranquille. Un joueur de niveau 95, nous dit-on. C'est un mezzala central. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va impliquer. Mais c'est un jeune joueur qui va venir pour... Je ne sais plus le salaire que je lui ai proposé. Bon, je ne sais plus. Bref. Si, peut-être que je peux voir ici. Non, ce n'est clairement pas ça. Que les choses soient claires. Alors, offre en cours. Non, ce n'est pas ça que je vais... Non, bon, bref. Il vient et c'est cool. Et donc, je ne sais pas exactement. Est-ce que je vais laisser partir des mirebailles ? C'est tout à fait possible. On verra tout ça. Ok. Sinon, qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Pour le moment, pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Pour ce premier segment, je reviens vers vous dans quelques semaines. Du coup, avec le meilleur buteur, le meilleur joueur, tout genre de trucs. Et en même temps, j'aurai composé des écrans statistiques satisfaisants pour les différents rôles qu'on va explorer. Un pour la défense, un pour les latéraux, un pour le milieu de terrain, un pour les ailiers, je pense, et un pour l'attaque. Quelque chose dans ce goût-là. Je pense que ce sera simplement un pour l'attaque. Donc, quatre écrans différents, comme je l'avais fait, en fait, pour Full Ranger 2019. Et puis, comme ça, on pourra un peu comparer les statistiques de nos joueurs. Ok. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, les gens. Donc, comme vous voyez, le championnat est terminé. D'ailleurs, on peut regarder et voir que Hannover reste en Bundesliga. Kaiserslautern ne sera pas promu, malheureusement, pour eux. On peut regarder, d'ailleurs, ce qui s'est passé en 2e Bundesliga. C'est toujours intéressant. Mais moi, le classement, please. On a Greutherfurt, ceux qui nous ont sorti de la coupe. D'accord. Qui monte. Bon. C'est toujours ça de prix. On va dire ça comme ça. Et le VFL Borum. D'accord. Augsburg reste en 2e Bundesliga. Et Dynamo Dresden évite de justesse la descente. C'est bien. Ok. Et puis, bon. Alors, Iwobi qui est placé sur la liste des transferts. D'accord. Comment se fait-il Everton encore éterlégué ? Non. Ils sont 5e de 1e division. Comment ? Ah bah peut-être parce qu'ils veulent le meilleur. Iwobi qui est intéressant sur ce save. On voit. Avec les liens intérieurs. C'est pas mal. Il y a vraiment des bonnes, bonnes stats. Très intéressant. Peut-être même en attaquant intérieur de soutien. À ce poste-là, il y a quand même un bon niveau de passe. Bon niveau d'inspiration. Très bonne vision du jeu. Ça peut être vraiment un bon joueur créateur sur le côté. Il est très intéressant, Alexi Iwobi, honnêtement. Je trouve. Un peu cher. Bon, sur les transferts pour... Bon, c'est intéressant. Intéressant. Vous le savez. Alors, voilà. Donc maintenant, on a les dernières récompenses de la saison. Les récompenses individuelles. Notamment, Philippe Kostic de Lintrart qui est nommé joueur de l'année. Ok. Danny D'Acosta. Deuxième. Donc, l'intrart franc fort a fait effectivement très fort. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Je suis assez d'accord. C'est vrai que si on regarde, ils finissent quand même... Ils finissent troisième. C'est pas dégueu. Derrière nous et le Bayern. Et puis, Leon Bailey, troisième meilleur joueur de l'année. Très bien. Est-ce que c'est lié... Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est simplement ça, en fait. On est d'accord. Ok. Ensuite, Kostic a été le meilleur joueur de l'année par les joueurs. Allende remporte le trophée du meilleur buteur. Mais théoriquement, à égalité avec Marco Reus. J'imagine qu'il a peut-être joué moins ou qu'il a fait plus de passes décisives. J'en sais rien. Une meilleure note. Je ne sais pas. C'est très intéressant. Ok. J'ai d'ailleurs eu un succès pour ça. Oh, il a perdu des points partout. Ok. J'ai félicité Allende pour tout ça. C'est cool. Du coup, est-ce qu'il vaut plus cher ? Schwarz a été nommé entraîneur de l'année. L'entraîneur de Mayence. Ok. Pourquoi pas. 41% de victoire. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui est quand même moins bonne. Adi Uther est juste derrière nous. Et nous, on a 73% de victoire. Et on est deuxième. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de points. Extrême. Comment ça se fait que Mayence ait fait autant de points ? Enfin, que lui ait fait autant de points que Mayence. 7... Ok. Bon, ben d'accord. J'ai ché. Je ne sais pas. Bizarre. L'équipe type de l'année. Donc ça, on va devoir casquer un petit peu. Puisqu'on en a quelques-uns quand même. Oui, on en a même pas mal. On a Paulinho. Ok. Ça, c'est cool. Intéressant. Fun. Je ne trouve pas qu'il s'améliore énormément. Pour être honnête. Les attributs restent un peu les mêmes. Le niveau actuel reste un peu le même. Mais il faut reconnaître qu'effectivement, il a été excellent. 7-45. 19 matchs, 11 buts. 6 passes décisives. Très bien. Jonathan Ta. Notre meilleur défenseur qui est effectivement dans l'équipe de l'année. Charles Arangis. Tiens. Ça, ça me surprend un peu. Mais effectivement, il était très bon aussi. Je n'avais pas forcément fait attention. Et Leon Bailey. Bon, sans surprise. Ainsi que Erling Haaland. Meilleur buteur de la saison. C'est tout à fait normal qu'il soit là. Donc, grosse présence dans l'équipe type de l'année. Et donc, du coup, on va devoir casquer. Comme je disais. Et l'équipe de l'année des joueurs... Et à mon avis... Hop, cela. Miss click est à mon avis exactement la même. Oui, exactement la même. Donc, rien n'a... Pas de questions à se poser. Si ce n'est, comme je dis, qu'on va devoir raquer. Très bien. Donc, je vous propose, puisqu'on était sur les récompenses individuelles, de regarder justement. Alors, les joueurs et leurs notes, leurs statistiques. On va dire ça, comme ça, taille automatique de toutes les colonnes. Ok. Ça fait beaucoup d'infos. Du coup, on ne va pas mettre tous les postes. On ne va pas mettre que les défenseurs. Actio, pour commencer, puisqu'on est sur l'affichage défensif. Donc, j'y ai mis, comme vous voyez, les apparitions, les notes moyennes. Je pense que c'est ce que je vais réutiliser pour ma série officielle quand le jeu sortira. Pour les défenseurs, donc, j'ai mis les notes moyennes et les apparitions tout de suite ici. Je ne me suis pas amusé à mettre des barres. Vous pouvez, je ne sais plus comment on fait, mais on peut, par exemple, ici, si je ne me trompe pas, insérer un séparateur. Ajouter un séparateur à gauche. Non. Non, j'étais sur la mauvaise... J'ai fait CTRL-7. Bon, ce n'est pas grave. On va ajouter un séparateur. Est-ce qu'on peut virer un séparateur ? Non, on va tirer la colonne. Si je remets un séparateur à gauche, non. Comment je fais pour virer un séparateur, du coup ? Ah, je ne peux mettre qu'un séparateur par truc. D'accord. Bon, pour le moment, je vais le mettre à droite. C'est mieux. Comme ça, on a notes et apparitions qui vont être communs pour tout le monde. En fait, je dirais même, on va faire ça autrement. Ça va être un peu bizarre, du coup. Ajouter un séparateur à droite. Ah, ok. Ajouter un séparateur à droite. Ok, et puis là, comment je fais ? Si je veux l'enlever. Voilà, simplement comme ça. Ok, donc là, comme ça, ça, a priori, c'est commun à tout le monde. Ces quatre trucs-là. Il y a les apparitions, la note moyenne. D'ailleurs, on va trier par apparition. La note moyenne. Les cartons jaunes et les cartons rouges. À côté, on a les fautes commises, parce que c'est pour les défenseurs. Le pourcentage de tête remportée. Les duels aériens tentés. Donc ça, il faudrait peut-être switcher. Les erreurs amenant à un but. Les interceptions pendant 90 minutes de jeu. Les tacles décisifs. Les tacles remportés. Les tacles réussis par match. Les têtes clés et les têtes réussies par 90 minutes de jeu. Alors, les têtes remportées pendant 90 minutes de jeu. Ok, d'accord. Ouais, ça aurait pu fonctionner avec le pourcentage de têtes remportées. C'est assez similaire. C'est la première fois que je réutilise ces trucs. Donc, il y aura quelques doublons, certainement. Ok, les joueurs qui nous intéressent. Fondamentalement, Wendel, par exemple, on s'en fout. On est d'accord. On va mettre Red So. Parce qu'il a quand même, en fait, joué 22 matchs. Je n'avais pas fait gaffe. Et puis, on va voir ça. En termes de note moyenne, on a plus d'apparitions. 10 apparitions de plus pour Jonathan Ta. Les deux autres sont plus ou moins égaux en termes d'apparitions. Et il faut se rappeler ça. Même si la plupart des stats sont en fonction du match. Par match. Il y en a quelques-unes qui sont en absolu. Ok, donc note moyenne, quand même, nettement meilleure pour Jonathan Ta. Oui, ok. Beaucoup moins de cartons jaunes pour Red So. Ce qui a aussi, cela dit, joué latéral pendant un petit moment. Donc, peut-être que ça aide. Et beaucoup de cartons jaunes pour Demiral. Beaucoup de cartons rouges. Deux cartons rouges pour Demiral. Les autres, pas de problème. De ce côté-là, beaucoup, beaucoup plus de fautes commises pour Demiral que pour les autres. Particulièrement Jonathan Ta, qui a fait plus de matchs et a moins de fautes. Pourcentage de têtes remportées. Jonathan Ta est devant Méry d'Emiral. Ce qui est très surprenant quand on regarde le niveau de tête. 15 de tête et 17 de détente verticale contre 12 de tête. Et aussi 17 de détente verticale. Red So, c'est quand même un cran en dessous. Moins de détente verticale. C'est certainement, peut-être, ce chiffre-là qui est plus important pour le nombre de têtes remportées. C'est le nombre de têtes qui l'empêche l'autre de faire. Ça ne veut pas dire qu'il va la mettre au bon endroit avec la tête. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est peut-être la détente verticale qui joue le plus. Ça expliquerait ça. Ça, c'est le nombre de duels aériens tentés par l'entreprise de jeu. Donc, lui, en tente plus Jonathan Ta que les deux autres qui sont assez classiques. Deux erreurs pour Jonathan Ta menant un but. Intéressant. Une erreur pour Demiral. C'est des chiffres suffisamment petits pour que le nombre de matchs puisse faire la différence. On peut imaginer, grosso modo, que lui en fait une tous les 18 matchs. Et lui, on peut imaginer qu'il n'a pas fait sa deuxième et qu'il en fait une tous les 14 matchs, par exemple. C'est tout à fait possible. Lui, par contre, n'en a fait aucune. Mais, encore une fois, c'est des chiffres très bas. Donc, pas grand-chose à dire. Interception pendant 90 minutes de jeu. Ça, c'est très intéressant. Jonathan Ta est nettement au-dessus des deux autres. C'est intéressant. Retzo, c'est au-dessus de Demiral. Tacle décisif. Retzo, ça fait plus de tacles décisifs. Après, il a joué contre des équipes peut-être moins fortes. C'est aussi possible. Mais, quand même, il a fait plus de tacles décisifs que Jonathan Ta. Et ça, c'est absolu. Et Demiral, on a fait encore moins. Tacle réussie en proportion. 90-90-84. OK, un peu moins pour Retzo, c'est quand même. Tête clé. Beaucoup de têtes clés pour Jonathan Ta. C'est plus que la différence de nombre de matchs. Et tête remportée pendant une minute de jeu. Beaucoup plus pour Ta. Et Retzo, c'est un petit peu en retrait. Mais, OK. Donc, pour le moment, bon, c'est trois bons défenseurs, globalement, je trouve. Mais, Demiral, pour moi, est clairement un cran au-dessous. Ce qui est intéressant, je pense que c'est un peu lié au fait qu'il vient d'arriver. Je compte de toute façon. Si je continue la partie, on va dire ça comme ça. Mais mettons, si je fais ça, c'est aussi parce que c'est quelque chose que je ferai par la suite dans ma partie. Donc, partons du principe que je continue. Ce qui devrait être le cas, cela dit. Jonathan Ta et Mery Demiral, je lui laisserai encore quelque chose comme une saison. Voir un peu si ça va mieux. Et puis, si ce n'est pas le cas, il faudra qu'il parte parce qu'il n'est pas au niveau dont on peut attendre un joueur dynamo de Resdot, du Bayer Leverkusen. D'autant plus que là, on n'en a que trois, entre guillemets, des défenseurs. Donc, il est tout à fait, il est même très probable, dont un qui est un joueur secondaire, fondamentalement, qui a actuellement un temps de jeu de titulaire régulier. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que je fasse venir un joueur de plus. C'est d'ailleurs à peu près, je suis en train de chercher, on va dire ça comme ça. Ok, très bien. On va partir, je vous propose pour les latéraux. D'abord, les latéraux gauche. Et on va du coup mettre l'importation de l'affichage. Lat, voilà. Qui sera un peu différent pour le coup. T'as une automatique de toutes les colonnes. Tu nous mets un séparateur. Ajouter séparateur à droite. Voilà, merci. Et du coup, on a quoi ? Wendel, Joshua Wagnoman. Ok, donc Wendel a un peu plus de matchs. C'est clair. Note moyenne, assez basse, globalement, par rapport à l'effectif de manière générale. Quand même au-dessus de 7, mais Wagnoman est un petit peu au-dessus. Ok. Jaune, pas grand-chose à dire là-dessus. Le nombre de matchs peut donner la différence. Rouge, ok. Un rouge pour Wagnoman, aucun pour Wendel. Chiffre trop bas pour qu'il y ait une signification quelconque. Plus de fautes pour Wendel que pour Wagnoman. Assez nettement, quand même. Centre tenté. Ok, je pense que c'est assez pareil. Centre réussi, par contre, on a plus pour Wendel. Assez nettement plus pour Wendel que pour Wagnoman. 33% contre 25. 12 de centre contre 12 de centre. D'accord. Intéressant. Distance parcourue, exactement la même. Pardon, j'ai perdu deux gars. Dribble par match. Plus pour Wagnoman que pour Wendel. 13 de dribble contre 13 de dribble. Ok, d'accord. Intéressant. Erreur menant un but. Une. A 0, pardon, je sais pas dire. Interception pendant notre minute de jeu. 3.3, 3.8. Donc Wagnoman, ok. D'accord. Plus d'interceptions. Occasion créée. Plus d'occasion créée par Wagnoman. Pass clé. Plus de pass clé de Wagnoman. Pass décisive. Plus de pass décisive de Wendel. Et tacle remporté, c'est égal. Ce qui est intéressant. Ok, donc on voit quand même qu'on a Wagnoman qui semble être meilleur défensivement. Et Wendel qui semble être meilleur offensivement. On voit d'ailleurs, je pense que, en tout cas c'est une des conclusions qu'on pourrait tirer. De la différence entre le nombre de passes clés qui est plus important pour Wagnoman. Donc une passe clé, c'est une passe qui mène à une occasion clé si je ne me trompe pas. Ou qui mène à une passe décisive en fait. Donc c'est le niveau avant la passe décisive. Mais plus de passes décisives pour Wendel qui va donc un peu plus haut a priori que Wagnoman. Mais donc c'est assez égal. J'ai vu que c'est presque en faveur de Wendel pour moi ici. On peut se poser la question. Et puis, par contre, plus de dribble pour Wagnoman. Ce qui a tendance à pas tellement aller dans ce sens là. Ok, donc pour moi on a deux joueurs qui sont pas exceptionnels. On pourrait faire mieux. Mais on a ces deux joueurs qui ont du potentiel. S'ils s'améliorent vraiment ce qui est possible. Ça peut donner quelque chose. L'un comme l'autre. Surtout Wagnoman. A priori, lui est quand même déjà... Franchement, lui est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème pour moi. Ils nous disent deux étoiles et demie. C'est assez dur. Je trouve qu'il est quand même pas dégueu. Un volume de jeu à 17. Une accélération à 17. C'est déjà pas mal. Donc je pense que ce n'est pas forcément un endroit où je cherche à changer. S'il y a une bonne opportunité, why not ? Et puis pourquoi pas proposer Wagnoman en prêt. Quelque chose comme ça. Je n'en sais rien. Ensuite, les défenseurs du coup droite. Ça, ça va être assez intéressant. On va mettre quand même Lars Bender. Et bon, on voit tout de suite qu'il y a un problème. C'est sûr. Il y a deux, trois fois moins de matchs globalement pour les deux autres. Pour Heinrichs et Lars Bender. En termes de notes moyennes. La note moyenne de Weiser et de Heinrichs sont similaires. Celle de Lars Bender, quand même bien en dessous. Nombre de cartons jaunes. Ok. Donc Weiser, on prend quand même beaucoup moins que les deux autres. Particulièrement que Bender. Rouge, rien. Faute commise. Bender, beaucoup de fautes. Ok. Bender, pour le moment, il ne marque pas de points. Centre tenté. Ok. Bon, ben ça, voilà. On a dit trois fois et il y a trois fois. Là, par contre, il y a six fois quand même. Donc, il tente beaucoup moins. Après, Lars Bender joue défenseur latéral. Il ne joue pas, enfin, arrière latéral. Il ne joue pas latéral offensif. Centre réussi, par contre. Là, Lars Bender en a plus. Ce qui nous retrouve un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'il y avait la saison passée. Les arrières latéraux étaient plus proliques en termes de centre réussi que les latéraux offensifs. Et puis, un peu plus quand même pour Weiser que pour Henricks. Distance parcourue, la même pour les deux latéraux offensifs. Elle est quand même assez importante, mais pas plus importante que de l'autre côté. Et Lars Bender, un peu moins. Ce qui est normal aussi. Dribble par match. Là aussi, pas mal plus pour Weiser que pour Henricks. 14 de Dribble, ce n'est pas particulièrement surprenant. Lui, un peu moins. Il est aussi un peu moins rapide. Merci. Et puis, lui, bien moins, bien sûr. Erreur ramener en but. Il n'y en a pas. Interception pendant 20 minutes de jeu. Beaucoup plus pour Henricks. C'est vraiment important. Après, encore une fois, une grosse différence de nombre de matchs. Et plus pour Bender que pour Weiser, ce qui ne me surprend pas. Plus, par contre, pour Henricks que pour Bender. Intéressant. Henricks s'avère intéressant, de toute évidence. Occasion créée. Très peu pour Weiser. Beaucoup pour Henricks. Et Lars Bender, un peu entre les deux. Passe-clé. Là aussi, pas mal plus pour Henricks que pour Weiser. Et décisif. Pas mal plus pour Henricks que pour Weiser aussi. Tacle remporté. On ne peut pas dire grand-chose. Comme je disais, ils n'ont pas fait beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs d'écart. Mais quand même, Henricks semble être peut-être un peu plus intéressant que Weiser. Mais globalement, les deux semblent vraiment pas mal. Et Lars Bender, effectivement, un peu en queue de peloton, j'ai envie de dire. Mais en même temps, un peu en fin de créée. Il va partir au Werder la saison prochaine. Un truc que je n'ai pas dit, je lui ai enlevé le capitana. Puisque quand, en fait, au milieu de la... Durant la session de transfert, il m'a dit qu'il voulait relever un nouveau défi et partir. Je lui ai dit que j'étais d'accord avec ça. Que je lui trouverais un club dès que possible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a tout de suite signé. Puisqu'il n'avait plus de contrat, en fait, à la fin. Donc, il a tout de suite signé avec le Werder Brehm. Donc, il va partir au Werder Brehm. Ce qui est bien pour lui, à mon avis. Bien pour nous aussi. Parce qu'on ne l'utiliserait pas, quoi. Purement et simplement. Et c'était notre capitaine. Et du coup, je lui ai enlevé le brassard à ce moment-là. En me disant, comme ça, ça me permet aussi de voir ce qui se passe quand j'enlève le brassard dans le jour 2020. Et ce n'était pas jouasse, honnêtement. La moitié de l'équipe s'est soulevée contre moi. Alors que je trouvais ça un petit peu stupide, quand même. Sachant que le gars était tout à fait d'accord. Je l'ai prévenu avant. Je lui ai dit que vu que son avenir était incertain. C'est-à-dire, vu qu'il partait, quoi. Que c'était mieux qu'il laisse le brassard. Il était d'accord. Donc, voilà. Finalement, j'ai pu récupérer la situation. Mais c'était un peu chaotique, on va dire. C'était un peu dans le même temps, en plus, que le départ de Kaya Werth. Ce qui, là aussi, je ne l'ai pas dit. Mais là aussi, il m'a fait venir une fronde des joueurs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas contents. Donc, on était dans deux situations un peu compliquées à ce moment-là. Qui se sont résolues relativement simplement. Mais qui vont peut-être collaborer. Ou en fait, précipiter le fait que ce soit, pour moi, en tout cas, une moins bonne saison. Particulièrement la deuxième partie que ce n'était la saison passée. On va regarder les milieux de terrain. Maintenant, on va faire comme on faisait avant. Ténéautomatique de toutes les colonnes. Ici, tu me mets... Ajouter un séparateur à droite. Voilà. Et on va d'abord s'intéresser au milieu récupérateur. Vous verrez que j'ai fait normalement un truc un peu hybride. C'est toujours le cas pour les milieux de terrain. Voilà. Entre Charles Aranguiz et Julian Baumgartlinger. A priori, Charles Aranguiz a aussi joué un peu Mezzala. Donc, ça va être un petit peu faussé. Mais dans l'idée, on va quand même se faire une petite idée là-dessus. Apparition, ouais. Alors, un peu plus pour Aranguiz, c'est clair. Note moyenne, plus haute quand même pour Aranguiz que pour Baumgartlinger. Mais Aranguiz a, je l'ai dit, des vocations un peu plus offensives régulièrement. Plus de jaune pour Baumgartlinger, assez nettement quand même que pour Aranguiz. Cinq jaunes, ce n'est pas beaucoup pour un milieu récupérateur. Je suis très étonné. Neuf, ce n'est pas beaucoup non plus d'ailleurs. Quand on en voit d'autres, des défenseurs, des latéraux, qu'on en plus que ça. But, sept pour Aranguiz. Quatre pour Baumgartlinger. Là encore, pour des milieux récupérateurs, c'est pas mal. C'est un bon score, l'un comme l'autre. But pendant deux minutes de jeu, 0,25, 0,19. Faute commise, pas mal plus par Baumgartlinger que pour Aranguiz avec moins de matchs. Distance parcourue, c'est égal. Pas d'erreur amenant à un but. Interception pendant deux minutes de jeu, beaucoup plus pour Baumgartlinger que pour Aranguiz. Occasion créée, beaucoup plus pour Aranguiz que pour Baumgartlinger. Passe clé, beaucoup plus l'un à l'autre. Passe décisif, cinq fois plus. Tacle décisif, un à zéro, aucune importance. Tacle remporté, 90% pour Aranguiz, 82, 86% par Baumgartlinger. Il serait intéressant d'ajouter peut-être tacle tenté. Parce que je soupçonne que Baumgartlinger en tombe beaucoup, beaucoup plus. Et tir cadré pendant deux jeux, plus pour Baumgartlinger qu'Aranguiz. Alors c'est très intéressant. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre quelque chose. Certes, Aranguiz joue de temps en temps au Metzala, mais c'est pas non plus fréquent. Il a peut-être fait cinq matchs, j'en sais rien. Je pense que la différence peut-être entre les deux, il les a fait en Metzala, mais je suis même pas sûr. Mais au-delà de ça, on a quand même deux joueurs qui jouent très différemment leur rôle. On a Baumgartlinger qui est vraiment le gars défensif. Même s'il joue avec une tâche de soutien, il est défensif. De temps en temps, il monte. De temps en temps, il fait des tirs de loin. De temps en temps, il marque. On a vu, quatre buts. Mais fondamentalement, c'est quand même plutôt un bosseur au milieu de terrain. Un bosseur qui pourrait presque prendre un... Ça passerait mal. On verra. Et puis, de l'autre côté, on a Aranguis qui, malgré le fait qu'on lui demande de jouer au milieu récupérateur, ce qui n'est pas son fort, c'est pas le truc qu'il maîtrise le mieux, il va quand même avoir cette tendance à monter un petit peu et à être plus offensif. Je pense que l'année prochaine, si les choses restent comme elles sont, avec l'arrivée de Shloboshlai, je pense que je vais enlever le milieu récupérateur et prendre un milieu box-to-box. Lui va être milieu box-to-box. Amiris sera milieu box-to-box. Et puis, Shloboshlai et Demirbay seraient Mezzala. Ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'on en vende un de ceux-là. C'est tout à fait possible. On a lui qui commence à vieillir un petit peu. On a Demirbay qui avait des velléités de départ avant... lors du marché des transferts précédents. Donc, on peut peut-être se retrouver dans des situations où on aurait une offre, où on n'en aurait un qui voudrait partir. C'est tout à fait possible. Mais si ce n'est pas le cas, ou si on ne trouve pas un joueur qui soit exceptionnel et que nous-mêmes, on décide de vendre quelqu'un d'autre, je pense que ça pourrait être une idée intéressante. D'autant plus que Baumgartlinger peut jouer. Il est capable, il est familier avec le rôle de box-to-box. Il n'est pas exceptionnel, mais en tant que joueur de rotation, voir si j'y arrive à le mettre en joueur secondaire, ça peut le faire. Le gros problème, c'est qu'on est en train de perdre petit à petit tous nos joueurs. On a perdu les deux Benders. Baumgartlinger commence à arriver sur le tard. Aranguiz aussi. On est en train de perdre tous nos joueurs qui ont de la détermination, du leadership, du volume de jeu. Ce qui est un petit peu une des idées derrière la façon de jouer du Bayer Leverkusen. Donc, ça va commencer à être compliqué. Et il va falloir régler le tir de ce côté-là. Pour ce qui est des Mezzala, on en a deux. C'était Amiri et Demirbay. Amiri a fait plus de matchs que Demirbay, ce qui me surprend un peu. Mais pourquoi pas. Demirbay a été blessé à un moment. Amiri, je ne crois pas. Mais c'est quand même assez proche pour qu'on puisse faire un comparatif intéressant, je pense. On a la même note moyenne. Quand même un peu plus pour Amiri, mais pas des masses non plus. Plus de jaune, d'accord. Plus de buts aussi pour Nadiem, Amiri. Pas beaucoup, mais quand même un peu plus. Faute commise, beaucoup plus pour Amiri que pour Demirbay. D'accord. Après, Amiri a joué régulièrement au milieu box-to-box. Box-to-box, on lui demande d'aller chercher le ballon. Alors que Metzala, c'est quand même plus offensif. Donc on lui demandait moins de travail défensif. Donc moins de fautes à commettre, en quelque sorte. Et puis, distance parcourue. Bon, la même distance que tout le monde. Les 13,5 km de rigueur à voir. Pas d'avoir menant un but. Interception par an tenue de jeu. Plus pour Demirbay que pour Amiri. Ok. Occasion créée. Mais ce n'est pas très important pour des milieux, des Metzala. Occasion créée, ça c'est important. Pas mal plus pour Amiri que pour Demirbay. Demirbay, passe-clé pendant 8 minutes. Pas mal plus. Pas mal plus aussi. Tac décisif. Tac remporté, beaucoup plus pour Demirbay. C'est assez surprenant. Et tir cadré, plus pour Demirbay aussi. Ok. Kerem Demirbay pourrait franchement être vendu. Il coûte cher. Il avait la motive de partir. Il est, bon, pas vieux, mais un peu vieillissant, on va dire ça comme ça. Et Amiri, par contre, il faudrait voir si on peut peut-être, je ne sais pas, le mettre, le joueur de rotation, ça poserait problème. Mais en tout cas, même en titulaire, le laisser titulaire régulier, ce n'est pas un souci. Là, il a un temps de jeu de titulaire régulier. Eh bien, ce serait peut-être intéressant de le garder alors que Karim Demirbay, si on doit en perdre un des deux, on va dire, on va essayer de privilégier le départ de Demirbay. Assez clairement, sans trop se poser de questions pour moi. Très bien. Ensuite, on va regarder les milieux offensifs, à qui on va garder le même truc, je pense, honnêtement. On prendra le truc d'attaque pour les trois autres. Ok. Du coup, on a... Les deux, quoi. On va dire, on va comparer les deux. On n'a pas Avert, malheureusement. Donc, plus quand même de matchs pour Yatarun, bien sûr. Une note moyenne plus importante pour Thiago Almada. Un jeu... Ouais, bon. Cinq buts contraints, quand même, alors qu'il a échoué beaucoup moins. But, ouais, évidemment. Faute commise plus aussi. Oui, ils font plus de... Ouais, vous me direz, c'est des meneurs de jeu qui reviennent derrière. C'est un peu toujours le problème. Erreur menant à but, zéro. Interception pendant deux minutes de jeu. Plus pour Yatarun que pour Almada, mais c'est pas important. Occasion créée, là, c'est très important. 0-6, ouais, nettement plus. Pas-clé, c'est la même chose. Pas-décisif, c'est la même chose. Très intéressant. OK. Donc, je pense que lui, les occasions sont peut-être plutôt... Lui est dans l'occasion par ses tirs, peut-être. Peut-être plus offensif de ce côté-là. Bon, on les tacle, on s'en fout. Et les tirs cadrés, ouais, d'accord. OK, donc Almada apparaît quand même comme passablement meilleur. C'est pas un secret, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas un domaine où je compte révolutionner mon équipe. Almada sera notre titulaire. Et Yatharun sera notre joueur secondaire, joueur de rotation. Aucun souci de ce côté-là. OK, milieu offensif gauche. Du coup, on va changer. On va mettre ici le truc d'attaque. Importation de l'affichage. Là, voilà, merci. Parfait. Même chose, t'as l'automatique de toutes les colonnes. Et tu nous remets ici un séparateur à droite. Merci. OK, alors, à gauche, on a dit. D'accord, ça va être un peu compliqué. Mais il y a Paulinho à gauche. Il y a Leon Belli, plus ou moins toujours. Il y a aussi Moussa Diaby, fondamentalement. Ça ne va pas servir à grand-chose, en fait, de les comparer. Je pense qu'il faut les comparer, les deux. Ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, maintenant, avec le nouveau système, le nouveau rôle de délire intérieur, tout le monde joue sur tous les côtés. Ce qui est assez correct, à mon avis, par rapport au foot moderne. On pourrait même mettre Kouamé, mais il n'a pas suffisamment joué à Moussa Diaby. Voilà, les quatre, là, à mon avis, c'est assez intéressant de les comparer. Plus d'apparition, bien sûr, pour Belli. Folland n'est pas loin, et les deux autres sont un petit cran en dessous. Moussa Diaby, particulièrement, quand même. En termes de moyenne, Diaby est bien, bien en dessous. Il faudra réfléchir à Moussa Diaby, de ce côté-là. Paulinho fait vraiment une bonne saison. On l'a vu dans l'équipe type de l'année, tout ça. Kevin Folland, pas une mauvaise saison, du tout. Bon, ça, on s'en fout. Ou les buts. Alors, intéressant. Regardons plutôt les buts par 90 minutes de jeu que les buts-là. C'est intéressant de voir la stat globale, mais quand même. Autant pour Paulinho que pour Léon Bailey. Folland un peu derrière, et Moussa Diaby, bien derrière. Centre tenté. Donc là, on en a beaucoup, beaucoup plus pour lui. Qui joue quand même Elie de manière systématique. Diaby aussi, et on a beaucoup moins. Les deux autres, ouais, c'est plus des attaquants. C'est même assurément que des attaquants intérieurs, donc ça a du sens qu'ils en aient moins. Le pourcentage, c'est similaire, franchement. Par rapport à la différence de match qu'il y a, c'est vraiment similaire. 25%, quoi. Dribble par... Pardon. Dribble par match, beaucoup plus pour Bailey. Ouais, là aussi. Plus pour les Elie et les attaquants intérieurs. Mais quand même, en termes... Enfin, si on prend la différence entre les Elie, elle est claire. Si on prend la différence entre les attaquants intérieurs aussi. Paulinho est meilleur, honnêtement, que Kevin Folland. Hors-jeu, c'est intéressant. 37 hors-jeu pour Bailey. Ouais, quand même beaucoup plus. On voit que les Elie sont plus souvent hors-jeu. Et je pense que non, Bailey est quand même un peu plus hors-jeu que Diaby. Les deux autres, tout à fait égalité. D'accord, avec moins de matchs pour Paulinho, on va dire. Occasion créée par notre milieu de jeu. Bailey et Paulinho ainsi que Diaby sont bien devant Folland, qui est quand même un petit cran derrière. Passe clé, même raisonnement avec Paulinho, qui est bien au-dessus. Passe décisive, ouais, ok, d'accord. Folland est... Ouais, un peu en retrait par rapport à tout ça. Tire cadré, bon, ça n'a pas énormément d'importance. Mais pour moi, il y a quand même... Kevin Folland apparaît quand même... Même s'il a une bonne moyenne, même s'il a pas mal de buts, il m'apparaît quand même bien en retrait par rapport aux autres. Après, Moussa Diaby, ouais, je les trouve durs avec cette moyenne de 7,08 par rapport à ce qu'on voit en termes de stats. Il n'est pas très loin derrière Bailey, quand on regarde d'un peu plus près. Sur certains trucs, ouais, typiquement, le dribble, je suis d'accord. Mais ils sont tentés, ils sont meilleurs, ou en tout cas au moins aussi nombreux. Ils sont réussis, pardon, ils sont au moins aussi nombreux. Il crée autant d'occas, il fait autant de passes clés. Fondamentale, c'est ça qui est important. Moins de passes décisives, certes, c'est vrai, quand même. Donc, ouais, Folland, mais, Diaby, mais. Donc, il faudra voir comment on s'organise. Ça peut être intéressant éventuellement d'essayer de faire venir quelqu'un de plus. J'ai de plus en plus entraîné sur la fin de saison Michael Kouame pour jouer attaquant intérieur ici. Ça peut être intéressant, ça peut être une idée. D'autant plus qu'il a un repique dans l'axe depuis l'aile gauche maintenant, ce qui est intéressant. Et franchement, si on regarde les attributs, il serait très bon à ce poste-là. Par rapport à un Paulinho, il serait assez dans la même veine. Donc, on pourrait avoir deux joueurs de ce côté-là. Ça nous permettrait de faire jouer éventuellement Folland ici, et puis Diaby et Bailey. Comme ça, on aurait deux attaquants intérieurs ici, deux ailiers intérieurs ici, entre Bailey et Diaby, et puis deux attaquants pressing ici, entre Haaland et Folland. Ça pourrait très bien jouer aussi pour la saison prochaine. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Comme ça, ça nous permet d'avoir Bailey clairement numéro un à droite, avec derrière Diaby qui jouera de temps en temps. Et puis ici à gauche, un tournus peut-être entre Kouame et Paulinho. Puis Kouame pourrait aussi jouer là, Folland pourrait jouer là, Folland pourrait jouer là. On aurait de quoi faire, ça pourrait être assez intéressant. Mais c'est vrai que si on doit en lâcher un, ce serait plutôt Folland. Le problème de Folland, c'est que si je le propose au club, il pourrait mal réagir. La dernière fois, on m'a même dit qu'il souhaitait absolument rester à Dynamo Traston, et qu'il pourrait très mal le prendre. Donc, on va éviter de créer un gros problème. C'est notre vice-capitaine. Donc là, ça aurait été vraiment une situation problématique. Là, un peu moins, vu qu'on est en mi-saison. Donc, ce serait éventuellement envisageable. Très bien. Les attaquants action, maintenant. Merci. C'est le même truc. Pas de raison. Et là, ça va être intéressant. On va regarder les deux. Pas mettre Folland. Folland a joué vraiment des postes différents. Plus de matchs pour Haaland. Assez clairement. Un tiers de match. Enfin, 50% de match en plus. Note moyenne, égale, honnêtement. C'est très intéressant de voir, d'ailleurs, ça. Carton jaune, 1 pour Haaland. Aucun ici. Les buts, pas mal plus, quand même, pour Haaland que Kouame. J'ai entraîné Kouame, mais je ne l'ai pas fait jouer. Ou très rarement, et généralement, en cours de match, sur le flanc gauche. Je ne l'ai jamais titularisé sur le flanc gauche. Je l'ai toujours été titularisé attaquant pressing. Sans tenter, sans réussir. Ouais, bon, ok. 45%, c'est bien, mais une fois, il n'a pas joué beaucoup sur le côté. Donc, ce n'est pas significatif. Ouais, là non plus. Hors-jeu. Oh là là. C'est violent, quand même. Facteur 5. Vous voyez, caractéristique. M joue à la limite du hors-jeu. Je pense que c'est clairement ça, mais quand même. Occasion créée par 20 minutes. Plus pour Kouamek pour Haaland. Pascal est plus pour Kouamek pour Haaland. Décisif plus pour Kouamek pour Haaland. C'est intéressant, cadré plus pour Kouamek pour Haaland. En gros, Haaland est vraiment un meilleur buteur, un meilleur joueur d'espace qui va vraiment devancer son défenseur, faire des gros appels de balles. Et Kouamek est plus un joueur d'équipe qui va permettre à son équipe d'aller, de se créer plus de cases. C'est deux bons joueurs, franchement. Je ne sais pas, il faudra voir. Je n'ai pas envie de lâcher Kevin Haaland, donc il n'y a pas tellement de raisons. Mais c'est vrai que j'aimerais bien garder les deux devant. Donc il faut voir si Kouamek ne fonctionne pas bien à gauche. Je pense quand même qu'il va revenir derrière. En plus, il a accepté son souci d'être joueur de rotation. On verra la prochaine fois ce qu'il dit. Et puis même, il a un temps de jeu réel qui est considéré comme joueur important. Bon, 20 matchs, 4 apparitions. J'imagine qu'il y a aussi le fait qu'il a été blessé un petit peu. Mais joueur important, ça me surprend quand même. Mais c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut continuer ce système de rotation entre les deux si on le souhaite. Sans que ça pose particulièrement de soucis. Et sans qu'on soit en se disant, ah, on doit... Ok, bon tant pis, je ne peux pas faire jouer mon joueur clé aujourd'hui. Ben non, pas vraiment en fait. L'un comme l'autre sont... Les deux sont aussi bons l'un que l'autre, j'ai envie de dire. Dans des styles un peu différents. Mais on a suffisamment de qualité à côté pour que Kouamek puisse jouer. plutôt un jeu d'assist et Alan plutôt un jeu de buteur. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Mais c'est en tout cas intéressant de voir cette petite différence. Ok, très bien. Bon, ben c'était très intéressant, très instructif. Comme toujours, ce genre de petit exercice. Et au final, on en retire quoi ? On en retire quoi ? Pas top ici. Honnêtement, pas top. Pas très content. Si on a une bonne opportunité, on peut essayer de la saisir. Ici, très bien. Je suis très content. L'interaile offensive complète semble porter ses fruits. C'est cool. Ça marche bien. Ça va bien. Enrix, une bonne arrivée. Weiser a fait une bonne saison. Ils sont considérés les deux comme deux étoiles et demi. Mais moi, ils me satisfont pleinement. Là, il nous manquerait quelqu'un. On n'a que trois joueurs. Dont un red sauce qui est quand même un petit peu en dessous en termes de niveau. En tout cas, d'attribut. On va dire ça comme ça. Mais on a pour le moment des signes comme quoi Mery Demiral n'est peut-être pas au niveau qu'il devrait avoir. Donc, on verra aussi. Si on a une bonne offre de Tottenham, par exemple. Je rappelle qu'on ne l'a acheté que 21 millions. Si on a une offre qu'on peut monter à 40, 45 millions de Tottenham. Franchement, why not ? Et puis, il me faudrait quand même un joueur de plus ici. Les gardiens. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas fait de comparatif. Ça a peu de sens, je trouve. Mais il est... Pour moi, Livakovic, c'est bien. Il va être gardien titulaire pendant un bon moment. Radeki a accepté d'être remplaçant. Il n'y a pas de souci. C'est un remplaçant de luxe. Mais c'est un bon remplaçant. C'est un remplaçant quand même. Au milieu de terrain, on en a parlé. Probablement que l'année prochaine, je partirai là-dessus. Et que je laisserai de côté Baumgartlinger. Quitte même à le proposer au club. Ah oui, on vient de le faire signer un contrat jusqu'en 2022. Donc pour la saison prochaine. En joueur de rotation. Oui. Ça peut être pas mal de le garder. Honnêtement. Pour le moral, tout ça. Ça peut être intéressant. Il faudra lui donner 2-3 matchs. Mais pourquoi pas. Et puis peut-être trouver un nouveau... Parce que là, on pourrait du coup, comme ça, faire jouer Amiri et Arangiz. Faire tourner Amiri et Arangiz. En milieu box-to-box. Quelque chose qu'ils font les deux très bien. Et puis là, de ce côté-là, avoir Shloboshlai et Demirbay. Au poste de Metzala. Dans la mesure où ça reste comme ça. Après, on peut éventuellement voir pour ajouter quelqu'un. Ici, Almada, Yatarun. Le duo me paraît très bien, personnellement. Là, on a dit qu'on y réfléchirait. Moi, je vois bien pour la saison prochaine. Un système avec un attaquant intérieur d'attaque. Ici. Et un système avec un hélier intérieur. Alors, pardon. Je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Hélier intérieur d'attaque. Et ici, un hélier intérieur de soutien. Et ce sera aussi, pardon, le poste. Hélier intérieur de soutien. Et donc ici, on aurait titulaire Léon Bailey. Et derrière Léon Bailey, Moussa Diaby. C'est une possibilité, disons. C'est une possibilité. Mais il faut reconnaître que Diaby a un petit peu de peine à décoller, je trouve. Il a un bon potentiel. Mais il a quand même un tout petit peu de peine. Il n'a pas été exceptionnel. On pourrait peut-être trouver mieux. On pourrait peut-être trouver mieux. Ça serait vraiment possible. Il est joueur de rotation. Ton jeu titulaire est réglé avec 17 matchs. Ok, d'accord. Si je te remets donc en poste. Ici, comme ça. Tu t'entraînes sur quoi, pour le moment ? Tu t'entraînes sur ça. C'est très bien. Ok, non. L'avantage d'avoir un Diaby, c'est que c'est un jeune qui n'est pas mauvais. Qui a encore du potentiel. Et qui accepterait du coup d'être derrière Léon Bailey. Qui serait notre titulaire indiscutable. A droite, on aurait donc ce duo, en quelque sorte, entre Michael Kouame, qui serait là, qui serait habitué, qui jouerait un peu plus de ce côté-là. Et bien sûr, Paulinho, qui mérite amplement actuellement sa place. Donc on aurait vraiment un tournus assez général entre les deux. J'aurais aucun souci si vous voulez à mettre l'un ou l'autre. Pas de problème. Là, Bailey serait clairement titulaire. Là, ce ne serait pas la question. Et devant, là aussi, Allende, dont titulaire assez clair. Et Folland, derrière. Franchement, Folland peut très bien jouer comme ça. Il faut voir s'il accepterait d'être joueur de rotation. Non. D'accord. Mais actuellement, vous voyez qu'il a un temps de jeu réel de joueur important. Donc titulaire régulier ne devrait pas poser de problème, a priori. Donc on pourrait le laisser titulaire régulier. Et quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc si on récapitule ici, changement, si possible. Ici, à voir ce qu'il y a là, une nouvelle arrivée. Et ici, sur les côtés, peut-être un attaquant, un allié intérieur. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de raison de changer. Encore une fois, pour moi, je le répète. Le plus important au Football Manager, c'est ça. Et ça, c'est ces deux trucs-là. Et ces deux trucs-là vont être extrêmement touchés, impactés, par un changement trop important d'effectifs. Donc c'était très bien de faire venir des gros joueurs qui sont énormes. Vous avez un budget des transferts. Ah, il faut absolument faire venir Neymar. C'est génial. Ou je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends l'idée, fondamentalement. Qu'est-ce que je voulais ? Regardez-moi. Ouais. Ok, donc il nous reste 536. Ok, d'accord. Et c'est moi, ça a changé. Ça a changé, ça. Ce n'était pas comme ça. Il y a dû y avoir un patch. Ce n'était pas comme ça avant. Ça m'a vraiment surpris, la façon dont c'était indiqué. Je suis sûr que ce n'était pas comme ça avant. Une autre recommandation. Ok, bref. Bref. Donc, ouais, je me dis. Ah, vous voyez, d'ailleurs, tu n'es pas à Mekano. Que j'essaye de recruter. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas vendre. Ils seraient très chers. Mais en même temps, Leipzig a fait une saison abominable. 12e. Pas de compétition européenne. Quoi que ce soit. J'ai dit que je voulais le recruter. Donc, peut-être que ça pourrait fonctionner. On voit qu'il n'est pas encore exceptionnel. Mais il est jeune. Il va certainement devenir très bon. Bref. Ce que je voulais dire, donc, c'est que. Avant de me faire interrompre par tout ça. C'est qu'en gros, ça ne sert pas à grand-chose de changer l'équipe pour changer l'équipe. Ce n'est pas parce que vous avez 92 millions qu'il faut utiliser 92 millions. N'hésitez pas à le faire, si c'est important, si ça apporte quelque chose. Mais restez dans quelque chose de similaire. Il y a une équipe qui fonctionne dans Bayer Leverkusen. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ce qu'il faut faire, c'est l'améliorer pour qu'elle fonctionne encore mieux. En Europe, par exemple. Mais tout en restant sur le même système. C'est pour ça que j'aime bien avoir ce système de deux joueurs par position. Si possible, ce serait cool d'en avoir qui sont plus polyvalents encore. Derrière, peut-être. Mais globalement, deux joueurs par position. Et deux joueurs qui sont assez similaires. Pour pouvoir entrer dans un système assez similaire. C'est pour ça que je préférerais être sûr d'avoir un élit intérieur ici. Sûr d'avoir un attaquant intérieur ici. Que de devoir switcher tous les deux matchs en fonction du truc. Mais là, ce serait assez intéressant. Et donc, c'est pour ça que je dis, Moussa Diaby, on l'a vu. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas exceptionnel. Donc effectivement, là, si on trouve un jeune qui pourrait apporter plus, qui soit dans cette position-là, pourquoi pas. Si on prend la défense centrale, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il faudrait juste un joueur un peu meilleur. Un joueur de plus, surtout. Les latéraux, là, on a dit que ça jouait. Ici, pareil, il y a un même système, mais un latéral peut-être meilleur, si ça se trouve. Là, on aurait un changement de système qui satisferait plus nos joueurs que milieu récupérateur. récupérateur, ce serait box-to-box. Et puis, sur le côté, là aussi, on aurait deux attaquants intérieurs. Ce qui pourrait fonctionner tout à fait correctement. Mais je prends un exemple. Là, ce serait un joueur de ce côté-là que j'aimerais chercher et un défenseur. On pourrait tout à fait imaginer. Bon, le défenseur, je ne vais pas y porter trop d'importance. Mais pour un joueur, ici, on pourrait faire quelque chose comme ça. Regardez un petit peu dans notre sélection qui on a par ici. Lee Kangin, par exemple, du Bayer, du Werder, pardon, est un hélier intérieur de soutien jeune, pas cher. Relativement intéressant, en 20 ans. Le problème, c'est qu'il n'est pas régulier. Mais il pourrait être intéressant. En plus, il viendrait d'un club allemand. Donc, les gars seraient contents, ils seraient jeunes. Donc, il serait très content que je recrute Lee Kangin. Il prendrait vraiment la place de Moussa Diaby. Je ne suis pas sûr, ça le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une amélioration par rapport à Diaby. Il a aussi un avantage assez intéressant, c'est qu'il peut jouer partout. Mais partout. Il peut jouer Metzala, tout à fait correctement. Il peut jouer milieu offensif, probablement un attaquant avancé si on le souhaite. Il peut jouer Elié, bien sûr, sur le côté. Donc, il est éventuellement assez intéressant. Ça, ce serait quelque chose de potentiellement intéressant. Sinon, il y a l'option Sing... Comment ? C'est une guise une d'heure. Mais pour moi, alors, en Elié intérieur, il serait très très intéressant, vraiment. Mais pour moi, c'est presque plus un attaquant intérieur. Quand même. Bien que, bien que. C'est vrai qu'il n'a pas un niveau de passe énorme, mais il est rapide. Donc, Elié intérieur, ça pourrait tout à fait le faire. Tire de loin, ça me va. Et me jouer à la limite du hors-jeu, ça me va aussi. Ce serait intéressant. Le seul souci, c'est que du coup, là, on aurait un joueur du niveau de Belly, à peu près. Si on regarde. Donc, on aurait quelqu'un qui voudrait jouer, je ne sais pas, mais avec un salaire comme ça, au moins titulaire, régulier, je n'en doute pas une seconde. En plus, le board va certainement s'opposer à ce transfert. C'est à peu près sûr. Parce qu'il ne vient pas d'un club allemand. Il a 23 ans, mais il n'a pas moins de 23 ans. Donc, ça pourrait être quelqu'un de tout à fait intéressant pour améliorer vraiment l'équipe à la place de Diaby. Puis, on pourrait garder Diaby derrière, en joueur secondaire. Alors, je n'ai pas regardé. Tu nous fais venir Moussa Diaby. Il est actuellement joueur de rotation. Si je te fais devenir joueur secondaire, ça passe. Donc, je peux le faire joueur secondaire. J'ai presque envie de dire pourquoi ne pas le faire, en fait. Et puis, du coup, ce qui serait intéressant en tant que joueur secondaire, c'est qu'il peut jouer là si jamais il y a des blessés. Il peut jouer là si jamais il y a des blessés. Il peut être très intéressant de ce côté-là. Jouer avec l'équipe B, qui, by the way, n'a fait aucun match cette saison. Ok, on contre. Voilà. Mais des Elias intérieurs. Parce qu'on sait ce qu'on veut comme rôle. On sait ce qu'on veut. On aura un Elias intérieur de ce côté-là. Pedrinho, un jeune des Corinthians. Là aussi, très intéressant. Peut-être plus intéressant aussi. 14 de passe en attaquant intérieur, mais quand même. Il n'est vraiment pas dégueu. Moins de vitesse, mais pourquoi pas. C'est un joueur vedette là où il est. Très intéressant aussi. Franchement, il ne serait certainement pas hyper cher. Certainement une... Oh, ok. On me dit quand même ça, mais il faudrait contrôler. Anthony. Anthony, d'accord. Qui lui sera un peu plus cher, mais là aussi, Elias intérieur tout à fait intéressant. Donc ça, c'est typiquement des joueurs qui, effectivement, pourraient venir pour être derrière Bailey. Ou en rotation avec Bailey, plutôt justement que derrière Bailey. Je pense notamment à Undeur. Ça pourrait être tout à fait un truc intéressant. Pour ce qui est des défenseurs, l'idée, c'est juste de montrer un petit peu quels sont les raisonnements. Donc on peut regarder ça. Mais bon, cela dit, je me rends compte que je suis déjà beaucoup trop... Qu'on a passé beaucoup trop de temps là-dessus. Je vais donc m'arrêter là pour cette partie-là. Parce qu'il y a encore une dernière partie qui devrait être moins longue. Mais que je veux quand même faire pour revenir un petit peu sur la série et la bêta en elle-même. Et pas juste sur notre saison et notre performance actuelle. Donc je m'arrête là et je reviens vers vous, in-game, aux alentours du début juin. Quand on a le résumé commercial pour finir cette saison en bonnet et du form. A tout de suite. Voilà, les gens. Donc on va regarder les résumés commerciaux de cette saison. Et puis ensuite, on regardera la vision du club pour terminer cette série. Voir un peu ce qu'on a réussi à faire de ce qu'ils voulaient. Versement des dividendes. En raison des bons résultats financiers, des primes s'ils vont à 22 millions. S'ils vont verser aux membres du comité... Pardon, ça me fait un peu mal au sac. Fin de la période actuelle du fair-play financier, on s'en fout. Donc on doit payer 16,5 millions d'impôts. Ce qui est plutôt pas mal. Résumé commercial. Alors, partenariat, 61 millions. Ce qui est plus que la saison passée. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Primes de compétition sont plus hautes. Vu qu'on était en Champions League cette saison. Et revenus de diffusion sont nettement plus hauts aussi. Puis on a un nouveau budget des recharges. Bon, ça, on s'en moque un petit peu. Financièrement, donc du coup, on est à 171 millions. Ouais, ça va bien. Il n'y a vraiment pas de soucis. On a fait du bon boulot de ce côté-là. C'est cool. Je tiens à dire que les dirigeants ont refusé d'augmenter les... Ils sont assez insupportables, ces dirigeants, honnêtement. Ils ont refusé d'améliorer le terrain d'entraînement. Ok, donc pour terminer cette série, on va regarder un petit peu où on en est sur ce qui est de la vision du club. En termes de culture. Donc on a réussi à virer et de prendre des joueurs allemands. Ce qui est un peu embêtant parce que c'est pas le pire. Le pire pour nous, c'était clairement celui-là. Mais sinon, ils sont très contents qu'on pratique un football spectaculaire, ce qui était requis. Ça, c'est cool. Ils sont consternés, par contre, pour ce qui était souhaité du recrutement des joueurs basés en Allemagne. Bon, voilà. Je vais essayer. J'essaye. Vous ne voyez pas là, mais voilà. J'ai donné Konaté, qui est un jeune joueur hybride à Konaté du RB Leipzig. J'ai fait une offre. J'ai dit que j'étais intéressé. Parce que si je fais une offre normale, il me demande plus de 100 millions pour ce joueur. Donc, oui, c'est vrai que nous sommes intéressés. Hupa Mekano sur le départ. J'ai fait la même chose pour Hupa Mekano. Les deux m'intéressent. Je veux un de ces deux joueurs. Je trouve que ce serait pas mal. Je vais juste regarder ça par la suite. On verra. Je ne sais même pas ce qu'ils sont. Sinon, ouais, je ne sais pas. Pour ce qui est des jeunes... Enfin, il y a Manuela Kanji, mais il vaut 6 septembre de 2 millions. Et je ne sais pas. Bon, il est vraiment intéressant, effectivement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je vais demander un rapport. On a cet argent, donc on pourrait le mettre. Enfin, on a cet argent. Vous voyez qu'on a moins que ce qu'on avait avant. Mais... Ouais. Ce serait faisable, parce que j'ai fait venir... C'est une guise une d'heure. Je trouve vraiment... L'idée dont on a parlé la dernière fois... Vous voyez, pour 31 millions, il est venu. Je trouve intéressant. Donc, du coup, j'ai fait ça. Bref. Revenons, donc, sur la vision du club. Donc, bon, ça, on peut peut-être essayer de l'augmenter par la suite. Recruter des joueurs de moins de 23 ans, ça, ils sont ravis. C'est très bien. Ça, ça m'arrange, parce que c'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc, c'est très bien. Jouer un football offensif, ils sont très contents. Donc là, c'est pas... Ils pourraient être plus hauts, encore, que ça. Et pratiquer un football basé sur un pressing intense, ils sont ravis, effectivement. On joue gegenpress, quoi. D'accord, pas de souci. Ça aurait été intéressant qu'ils demandent un jeu sur possession. J'aurais peut-être dû switcher un petit peu de tactique. Mais bon, c'est pas ce qu'on a fait. Et ça fonctionne. Restez dans les limites du budget. On n'a jamais eu de problème avec ça. Je trouve étonnant qu'ils soient juste dans les temps. Ça pourrait être un peu plus haut, quoi. Augmenter les revenus commerciaux. Ils sont satisfaits. Ouais, alors... Voilà. Il faut peut-être faire venir, genre, Ibrahimovic ou je ne sais pas qui. Et 4 ans de contrat minimum, pour le moment, il n'y a pas d'évaluation. D'accord. Fin de la saison prochaine. Donc, bon, pas grand-chose à dire. Mais ce qu'ils veulent, c'est qualification pour la Coupe Euro en Bundesliga. Ça va changer, ça. En tout cas, moi, je vais le changer, s'ils ne le changent pas. Et Coupe des Champions, atteindre le premier tour à élimination directe. Et on aura la fin de la modernisation du structure. OK. Là, ils continuent de se qualifier. Ils continuent de se qualifier. Et pour 2024-2025, ils me proposent de remporter la Bundesliga. Mais vous voyez, c'est déjà réussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Et tout ça, ça nous vaut un B. Vraiment, vraiment, Football Rangers 2020, un B. OK. Bon. Alors, B. Ils sont contents de l'atmosphère positive. Alors, bon, on n'a pas besoin de faire ça. On peut regarder. Effectif. Ouais. Ils sont contents. OK, oui. Ils peuvent. Effectivement. Heureux du soutien dont vous bénéficiez. Ouais, même chose. Heureux de la victoire 3. Et content que l'équipe soit parvenue à se qualifier pour la Coupe Ronde. Bon, ça, c'est... En gros, il n'y a pas de critique principale. J'en déduis. Je ne sais pas. Ça a l'air un peu bugué. Vision du club. B-. Les dirigeants sont contents des progrès accomplis dans le cadre de leur vision pour le club et apprécient l'accroissement de la stature du club. C'est ce qu'on vient de voir. OK. Je comprends que le consterné leur pose problème. B-. OK. D'accord. Match. Content. Alors, ils ne sont pas très très contents des matchs. D'accord. Prestation en match. Est-ce que c'est juste lié aux cinq derniers matchs, cette prestation en match ? Auquel cas, ouais. On a perdu contre... Non, on a gagné contre que... On a gagné ces matchs. Tous ces matchs. On les a tous gagnés. Non, on les a tous gagnés. Mais effectivement, celui-là, je n'étais pas content. Celui-là, j'étais plutôt content. C'était plutôt un bon match. Et celui-là, ils étaient très contents. Enfin, ils étaient contents. Bon, d'accord. Ils étaient très contents de celui-là. Effectivement, c'est un peu celui qui nous a donné le titre. On l'a officiellement, je ne l'ai pas dit. On a officiellement remporté le titre ici, puisque Bayan n'a pas gagné. Donc, bon, tranquille. OK. Mais ça, c'est B-. D'accord. OK. C'est cinq victoires, les cinq derniers matchs de la saison, alors qu'on était déjà sûrs d'être champion après deux matchs. Mais c'est B-. D'accord. Transfert. Les dirigeants sont satisfaits. Donc, c'est plus. Donc, ça, c'est la moins bonne note, c'est les transferts. OK. Pourquoi ? Alors, pour l'arrivée d'Einrichs, ils sont plutôt satisfaits. « Suite aux transferts, ils sont contents de leur préférence. Le joueur n'ayant pas été recruté dans leur pays préférentiel. » Voilà. Parce qu'il n'a pas été recruté en Allemagne. Mais il est allemand, il est formé au club et il est en dessous d'un 3 ans. Je ne vois pas ce que je... Je ne vois pas. Bref. « Les dirigeants sont contents de l'accord pour Dominique Livakovic. Cela est dû, en fait, que j'aurais accepté un salaire moins élevé qu'attendu pour un jour de son niveau. Les supporters, eux, ont l'air d'être globalement très contents de nos arrivées. À part, peut-être, celle de Henrichs, parce que je peux comprendre. Ce n'est pas forcément évident. Et celle de Demiral, pour lesquels... Alors, les dirigeants ne sont pas du tout contents. OK. Ils sont très déçus de l'accord trouvé pour Méry-Demiral. Cela est dû avant tout au fait que le montant des transferts et le salaire du joueur semblent un peu élevé. Really ? Il vaut déjà beaucoup plus. Bon, le salaire, je suis d'accord. Élevé, c'est vrai. Pour un joueur... Mais bon, bref. OK, d'accord, si tu veux. Thiago Almada, ils sont très contents, par contre. Ce qui n'est pas surprenant. On n'a rien payé pour un joueur qui... Voilà, vous voyez le prix qu'il vaut maintenant. Et il a été vraiment exceptionnel. Donc, avec Tion, ça se défend complètement. Le reste, ça va bien. Donc là, il y a vraiment ça. Ce gros problème avec Demiral. Pour moi, ça sort un peu de nulle part, pour être honnête. Le reste, ils sont très contents. Ils sont contents avec celui de Wagnomen et très contents avec celui d'Aland. OK, très bien. Si on prend les départs, maintenant, ils sont contents du départ de Brindeli. Ils sont... OK, avec satisfaits de Kyle Avertz. Je pensais qu'ils seraient plus contents. Parce qu'honnêtement, c'est une bonne affaire pour nous. Les supporters ne sont pas contents. Ça, je comprends. C'est normal, mais ce n'est pas eux qui nous juge. Donc, on s'en fout. Et par contre, ils sont... Ouais, les au départ. Mais en même temps, je ne suis pas non plus hyper satisfait de tous ces départs. Donc, pourquoi pas. D'accord. Si on revient sur les prestations, du coup, après les transferts, la tactique, ils sont heureux. Et l'effectif, ils sont heureux. Donc, tactique. Ouais. Bon, voilà. Donc, moi, je suis quand même un peu mitigé sur leur B. Sachant qu'on a été double champion, qu'on est allé quand même en quart de finale de Champions League. Enfin, on a été nettement meilleurs que le Bayer Leverkusen ne pourrait se permettre d'espérer. Et en plus, on a accroché des trophées qui n'ont jamais été gagnés. Pour moi, on devrait être un héros, quoi. Je vais être parfaitement honnête. Je trouve très étonnant qu'on s'arrête sur du B. Mais bon, ce n'est pas inintéressant. Ça veut dire que ça met encore en évidence qu'il n'y a pas que les prestations. Il y a aussi une volonté de vision, de culture du club qui demande à être respectée et qui a une importance dans le jugement qui est donné. Donc, c'est très bien. Ça nous fait d'ailleurs une transition sur les nouveautés de Football Manager 2020 et ce que j'en pense pour le moment. En ce qui concerne la vision du club, je trouve ça intéressant. Je trouve ça même plus qu'intéressant, pour être honnête. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve que le jugement est peut-être un peu dur. Et du coup, si ça fait prendre au comité un rôle plus actif dans le marché des transferts ou ce genre de choses, ça va poser quelques problèmes. C'est cool, c'est réaliste et c'est intéressant de ce côté-là parce que les comités sont souvent très actifs dans la gestion du club sur le court terme. Les entraîneurs ne font pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, le poste que vous occupez là maintenant, qu'on occupe là maintenant dans Football Manager, il n'y a plus beaucoup de managers qui l'occupent. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait encore. On dit souvent que le dernier, c'était Arsène Wenger. La plupart du temps maintenant, vous avez un entraîneur qui organise une tactique avec les joueurs qui sont en disposition, qui demande à son directeur sportif d'aller chercher des joueurs et le directeur sportif va faire les transferts, par exemple. Ce qu'on pourrait tout à fait faire, ce que vous pouvez faire dans Football Manager, ce qui peut être fun et ce que je ferai une fois, c'est sûr, un défi avec un directeur sportif. Je trouve ça vraiment sympa. C'est lui qui ferait les signatures, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est juste dire, j'aimerais un joueur à ce poste-là, quelque chose comme ça. Ce serait vraiment l'idéal, ce serait vraiment fun. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire dans Football Manager, dire qu'on voudrait un milieu offensif droit. On peut essayer d'influencer là-dessus par l'observation, mais c'est tout. À ma connaissance, en tout cas. Mais c'est vrai que, de plus en plus, le board et les nouveaux, enfin les nouveaux, certains rôles du staff, du backstaff, vont occuper une partie du rôle du manager, de Football Manager. Donc le fait que, quand vous fassiez une offre, par exemple, pour un joueur, et vous vous dites non, on s'y oppose, tout en vous laissant quand même la possibilité de l'y convaincre, bien sûr, c'est réaliste. Après, réaliste, c'est bien, mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, ça s'appelle Football Manager, mais vous ne jouez pas, comme je viens de le dire, fondamentalement, un rôle réaliste. Il n'existe pas, ce rôle de manager, il n'existe plus maintenant. Comme je vous dis, il y a un directeur sportif qui gère les transferts, il y a un entraîneur qui gère les tactiques, l'équipe. C'est ce qui se passe, à ma connaissance, en tout cas, dans la majorité, voire la totalité des clubs. professionnels, actuels. Mais, du coup, dans Football Manager, vous jouez les deux. Parce que, voilà, c'est fun de faire des transferts. Et c'est la même chose pour le direct, le club. Si le club vous juge moins bien, et il y a plus de possibilités que vous soyez viré à cause de ça, parce que vous ne respectez pas la culture du club, pas de problème. Si le club vous interdit de faire des transferts, non. Ça ne va pas le faire, pour moi. Ça ne va clairement pas le faire. Si je voulais faire ça, je jouerais l'Atlétique Bilbao, quoi. Je ne veux pas jouer l'Atlétique Bilbao, je m'en fous des basques. Je ne veux pas particulièrement de joueurs basques dans mon équipe ou quoi que ce soit. Je veux les meilleurs joueurs pour pouvoir développer ma tactique, pour pouvoir développer ma vision de football, un peu, et faire fonctionner mon équipe, faire évoluer mon équipe vers quelque chose d'intéressant. Si à chaque fois que je fais une offre pour un joueur, et ça n'a pas manqué l'offre que j'ai faite pour Senzi Kunder, ils l'ont refusé direct, j'ai dû les convaincre. Si chaque fois que je fais ça, je dois convaincre le board, et qu'une fois sur deux, ça ne passe pas, ça ne va pas être possible. C'est tout. Ça ne va pas être possible. Donc ça, pour moi, c'est un problème. Sincèrement, c'est un réel problème. que ça arrive, qu'ils vous disent que, je trouverais très intéressant qu'ils vous disent qu'on n'aimerait pas que vous fassiez signer ce joueur parce qu'il ne fait pas partie de ce critère de la culture du club. Je dirais, ok, c'est cool, comme ça, on sait où on va. On sait que si on fait ça, on prend des risques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait très bien, quand on est dans notre situation à nous, et qu'on est très bon, et qu'on gagne le championnat, vous voyez que notre sécurité de l'emploi est intouchable, on peut se permettre de faire ça. Mais quand on est dans une situation négative, on peut peut-être utiliser justement cette culture du club pour justifier ces mauvaises choses. Par exemple, dire, oui, c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas aussi bon qu'on se convainc, mais par contre, regardez votre culture du club, on est complètement avec ça. Et là, utiliser ça. Et aller dans les deux sens. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, l'année prochaine, on fait un mauvais résultat en coupe, on fait un mauvais résultat en championnat, et puis, bam, en plus, ça fait quand même deux ans qu'on ne recrute pas des joueurs en bas en Allemagne, alors qu'on nous demande, ben, on a plus de chances de se faire virer. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai vraiment un problème dans la mesure où ça nous empêche de jouer. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est à revoir pour moi, pour Sport Interactive. Ou alors, donner l'option, quoi. Donner une option, je n'en sais rien, je ne sais pas, quelque chose. Mais moi, c'est juste pour moi, ça ne va pas. Ça vous fait prendre un rôle qui est plus faible, et je trouve ça vraiment dommage. Si c'est ce que vous souhaitez faire, tant mieux, faites-le. Je ne sais pas, engager un directeur sportif, par exemple, et puis laisser lui s'occuper des transferts, pas de problème. Mais vous empêchez de faire les transferts que vous souhaitez faire, alors que vous êtes quand même... Je ne dis pas, si vous voulez faire un transfert beaucoup trop cher, que vous allez rendre bon coût le club, ok, d'accord, pas de problème. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est juste un de ces trucs-là qui ne fonctionne pas. Un, surtout sur trois autres, qui fonctionnaient très bien. Donc moi, ça ne va pas. Ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Par contre, tout le reste dans cette histoire-là me plaît beaucoup. C'est très, très intéressant de savoir un peu où on doit aller. Et c'est très intéressant, la culture de club. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça cool. Ça vous permet de vous changer. Chaque partie va vraiment être encore plus custom, puisque vous allez encore plus pouvoir aller dans une version de l'entre. Après, on vient de remarquer qu'on pouvait plus ou moins négocier. C'est-à-dire qu'on a réussi, après dur labeur, à virer une des trucs qu'il demandait par la culture du club. Je pense que quand on est dans la situation qu'on est, c'est-à-dire qu'on est double champion, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut en termes de culture du club. En tout cas, sur tout ce qui n'est pas requis, on va dire ça comme ça, pour moi, on devrait pouvoir virer les trucs qu'on veut sans trop de soucis. Je ne dis pas, quand vous arrivez, non, il faut vous conformer, mais après, ça devrait être faisable. Ensuite, sur le centre d'apprentissage, je ne l'ai pas utilisé. C'est aussi simple que ça. Je ne l'ai pas utilisé. Pour moi, c'est juste, il n'y a pas d'amélioration, je n'ai pas constaté d'amélioration par rapport à ma gestion des New Gents, je n'ai pas constaté d'amélioration par rapport à ma gestion des équipes jeunes, que ce soit les U19 ou le Bayer 2 qui ne sert à rien, qui n'a fait aucun match. Je n'ai jamais cliqué sur cet écran à part pour... Ah tiens, je vais regarder cet écran pour voir ce que ça dit. Pour moi, c'est juste une façon de remettre en place ce qui était déjà existant avant. Ok, ben cool. Ils sont trop martineuses à surveiller. Ouais, tu m'étonnes. Ok, moi je dis cool, c'est bien. Et peut-être que d'ici la fin de l'année et le football un jour 2021, je dirais en fait, c'est génial, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est tout à fait possible, ce n'est pas un truc qui va se voir en deux saisons, a priori, c'est un peu l'idée. Le Bayer Leverkusen est un très mauvais choix de toute évidence pour ça. Je pense qu'avec Arsenal, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez des jeunes qui sont hyper intéressants. Les prêts, par exemple, se font automatiquement, c'est plutôt des bonnes choses. Vous pouvez toujours en garder le contrôle si vous le souhaitez. Typiquement, je ne sais pas si on peut voir ici responsabilité. Actuellement, c'est à McKinney, mais je pourrais très bien dire contrôle. Et puis je contrôle, et puis c'est moi qui gère, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, je délègue. Pour cette équipe, je le redis, c'est vrai que Bayer Leverkusen, il n'y a pas vraiment de bon jeune en fait. Donc, voilà. Les new gens, je n'ai vraiment pas vu de différence. Juste un moment, vous avez un panneau qui ne sert à rien, je ne comprends pas à quoi ça peut servir. De toute façon, vous ne pouvez pas interagir avec, donc c'est juste vous dire oui, vous aurez certainement des bons joueurs là, je m'en fous, je m'en fous complet. Je veux voir quand ils arrivent et ils arrivent en même temps et c'est la même chose. Donc, aucun changement, aucun intérêt pour moi. Donc, pour le moment, aucun intérêt pour ce centre d'apprentissage, mais pourquoi pas ? Peut-être que ça viendra à terme. Tant mieux si c'est le cas. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pas grand-chose, si ce n'est le moteur de jeu, le fameux moteur de match. dit et redit ce que j'en pensais. Il est pour moi pas bon actuellement. Il n'était pas bon pour moi à la fin de Football Manager 2019. Je m'explique. Construire un moteur de match de foot, une simulation de match de foot, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible tellement ça me paraît complexe. Ça me paraît hallucinamment complexe. Vraiment. Je ne sais pas comment ils font et qu'ils arrivent à faire un truc de cette qualité-là, c'est pour moi incroyable. Je pense que si vous faites un match FIFA, pas une équipe contre une autre équipe, vous n'avez jamais la profondeur de simulation que vous aurez sur ce moteur-là. Pour moi, je pense franchement que c'est hallucinant. Cela dit, Football Manager a, jusqu'en 2019, eu un souci où en gros les centres étaient opés. Les centres ont toujours plus ou moins été opés parce qu'ils le sont en vrai en fait déjà de base et je pense parce que c'était effectivement peut-être assez difficile de gérer la défense sur des centres, des trucs comme ça. Pour moi, ils ont essayé de régler ce problème dans Football Manager 2019 et ils ont raté. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que les centres ne passaient jamais. C'était tout le temps. Le latéral attendait, ou latéral ou l'éliez, attendait de manière assez artificielle que le défenseur lui arrive dessus avant de centrer. Il centrait, ça rebondissait sur le défenseur, ça finissait en corner. Ok. Ça m'a rendu un peu fou l'année passée quand on jouait en long résumé. Soit. Cette saison, je pense qu'ils ont vu ça et ils ont décidé de changer, ils ont décidé de faire que en fait les joueurs centrent moins fréquemment. C'est ce que je remarque. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les stats, donc je ne comprends pas trop. Je pense qu'il y a certaines passes en retrait, certaines passes depuis le côté et qu'ils considèrent comme des centres, j'imagine. Mais en gros, les gros, bons, gros centres comme on a l'habitude dans le footballer et comme on a l'habitude dans le foot, c'est quand même une arme très importante le centre, mine de rien, eh bien, ils sont très rares au point que les ailiers intérieurs en fait, ce sont des attaquants. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais faire un centre à moins qu'ils soient vraiment tellement excentrés que ce n'est pas possible. Mais même, s'ils sont dans les 16 mètres par exemple, ils ne vont pas centrer en retrait. Ils vont tirer au but. Du coup, ça pose plusieurs types de problèmes. Et le plus gros pour moi, en dehors de la frustration que ça fait quand chaque fois que vous voyez votre joueur partir sur le côté, que vous dites là, il devrait centrer, il y aura une bonne opportunité, il s'arrête, il attend que le défenseur revienne vers lui puis il rejoue derrière, c'est hyper frustrant. Mais en dehors de ça, c'est aussi pas réaliste du tout. Particulièrement quand vous jouez avec une tactique comme on joue nous qui est gegen press. Et pour moi, ça a tendance un petit peu à me sortir ce genre de truc, d'avoir des ailiers qui ne s'entrent pas. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment profondément dérangé dans ce moteur de jeu. J'espère que ça, ça va être tweaked. J'en doute parce que je suis le seul, j'ai vu et entendu personne d'autre parmi les youtubeurs anglophones que je regarde. Je regarde aussi les youtubeurs francophones sur Voulanger, je ne regarde que Naka, je n'en connais pas tellement d'autres. D'ailleurs, si vous en connaissez, j'accède volontiers les recommandations parce que ça m'intéresse. Eh bien, des youtubeurs anglophones que je regarde, donc les gros quoi, DrBenJFM, Segon Yellowcard, Lolo Joe, tout ça, ils ne parlent pas du tout de ça. Donc, je ne pense pas que ça va être tweaked, ça je pense que ça va malheureusement rester. Mais ce n'est pas le point le plus grave. Le point le plus grave, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un contre un. C'est un contre un, c'est quand les joueurs arrivent tout seuls devant le gardien et ratent à 99%. Ça, non plus, ce n'est pas possible, mais c'est ça qui m'étonne parce que les youtubeurs anglophones en parlent beaucoup de ça pour footballer un jour 2020. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas remarqué que c'était déjà le cas dans footballer un jour 2019. Ça me dépasse complètement parce que c'était déjà le cas dans footballer un jour 2019 à la fin. Vous vous en souvenez de ça ? Je l'avais même dit dans ma partie avec Dynamo Dresden. Non, non, mais là, c'est normal. Il faut maintenant apprendre à jouer avec ça. Il faut comprendre que quand le joueur arrive tout seul devant le but, il ne marque pas. C'est tout. Ce n'est pas réaliste du tout, mais c'est comme ça. et puis on le sait au bout d'un moment. Donc quand on voit l'action, on se dit OK, c'est bon, il va rater. Et ça ne manque pas, il rate à chaque fois. Et ça, c'est aussi probablement parce que ces longues balles dans le dos de la défense, elles arrivent trop fréquemment et ces situations d'un contre un arrivent trop fréquemment. Si on avait marqué 80% des un contre un, ce qui devrait être, j'imagine, une statistique assez correcte, corrigez-moi si je me trompe, il y a des matchs où on aurait gagné 6-0, des matchs où on aurait gagné 6-3, des matchs où on aurait perdu 5-4. Enfin, j'entends, il y aurait eu beaucoup trop de buts. Donc à mon avis, c'est voulu, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans leur match, dans leur système de match, c'est-à-dire que ces longues balles dans le dos de la défense arrivent trop souvent. Et donc du coup, beaucoup, beaucoup trop souvent, c'est non-opposant des actions, c'est ça. Et donc du coup, ils sont obligés de faire quelque chose, ils étaient obligés de faire quelque chose et ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un contre un. Les gardiens sont beaucoup plus forts en un contre un en fait. Et moi, ça doit être changé. Mais ce qui doit être changé, alors oui, c'est la proportion des un contre un doit être changé, mais ce n'est pas ça le fond du problème pour moi. Pour moi, le fond du problème, c'est vraiment qu'il y a trop d'un contre un, qu'il y a trop ces longues balles dans le dos de la défense. C'est le seul moyen de marquer des buts. Et je suis un peu surpris et passablement déçu parce qu'ils avaient quand même dit qu'ils avaient mis l'accent sur les mouvements offensifs. Et avec Dynamo, avec le Bayer Leverkusen, je n'ai absolument pas vu ça. Bayer Leverkusen autre chose que Gegenpress, c'était juste dire « Ok, combien je vais perdre ? » Ce n'était pas la question de « J'allais perdre » ou pas « Combien je vais perdre ? » Parce que si tu joues Tiki Taka, en tout cas avec cette équipe-là, je ne juge pas d'autres équipes, avec cette équipe-là, ce n'est pas possible. Je l'ai vu, je l'ai essayé et instantanément, le match se passe complètement du côté de l'adversaire, quoi que vous fassiez. Pour le moment, il y a un problème qui a un double impact. Premièrement, ça rend le jeu très peu... C'est une simulation et ça le rend très peu réaliste et ça, c'est dérangeant. Et deuxièmement, ça change la façon dont vous jouez puisque vous devez Gegenpress, il n'y a pas d'autre choix. Si vous jouez Tiki Taka, vous avez des matchs où il ne se passe rien. Vous faites donc une action vu que vous n'allez pas faire de longues balles dans le dos de la défense. si vous décochez contrer là, vous ne faites rien. C'est absurde, mais vous ne faites rien, c'est vrai. Là, on a notre tactique Tiki Taka, on a resté en place au lieu de contrer et je pense que si je change ça, on peut jouer en Tiki Taka. Mais je ne voulais pas parce que je voulais tester et non, ça ne marche pas. On ne fait pas de longues balles dans le dos de la défense. Donc, du coup, on n'a pas cette possibilité de marquer ses buts, quoi. On n'a pas cette possibilité de se créer des Zoka. Ce Zoka, ce qu'on va avoir, c'est des tirs de loin. Pour moi, c'est encore actuellement un réel problème. Autant, ça ne m'a jamais dérangé avant Football Linger 2019, autant là maintenant leur moteur de match commence à me déranger de plus en plus. Je comprends, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de l'améliorer, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui doit être tellement complexe que dès le moment où ils essayent de l'améliorer, il y a tellement de choses à prendre en compte que ça crée des situations problématiques. Donc, ils étaient sur un système qui était correct, à peu près réaliste, mais qui avait vraiment des défauts, type les centres qui fonctionnaient trop, ce genre de choses. Et du coup, ils se sont dit, ok, on va essayer de régler ça. Et ils ont amélioré leur moteur et ils sont arrivés dans la vallée dérangeante du moteur de Football Manager. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un endroit où c'est beaucoup plus proche de la réalité, mais quand même trop éloigné. Donc, le fait qu'il n'y ait plus ce décalage entre ce que vous attendez et la réalité, mais qu'il y ait un décalage quand même, ça crée un truc encore plus problématique. Et moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai actuellement. Du coup, il y a du négatif, clairement, mais il y a aussi du positif. Ça veut dire qu'ils sont en train de bosser dessus, qu'ils l'améliorent, qu'ils le gèrent. Et comme je dis, c'est un travail qui doit être monumental. Donc, c'est très très bien. Et ça promet de bonnes choses pour les prochains opus. Pour le moment, en l'état actuel, le moteur, pour moi, n'est pas bon. C'est le seul problème. Il est moins bon que celui de l'année passée. par aussi le fait que maintenant, il y a les erreurs techniques qui entrent beaucoup en compte, ce qui est très normal. Et en l'occurrence, on joue un caractère de passe normal et un rythme plus haut. Donc, c'est normal qu'il y ait plus d'erreurs techniques. Mais là, moi, je me suis retrouvé à suivre des matchs où mes joueurs ne faisaient pas deux passes correctes. Je ne sais plus lequel, mais il y a un match. Je devenais dingue. Je m'arrachais les cheveux. Je crois que c'était celui-là. Si vous regardez ça, la première mi-temps, on n'a pas touché le ballon. on a marqué à la cinquième minute et c'est le seul tir cardé qu'on a fait et ils en avaient genre huit. C'était absurde. On ne comprenait rien. Et chaque fois qu'il y avait une highlight, chaque fois qu'il y avait une highlight, ça commençait par nos joueurs. Le gardien faisait une passe au défenseur central. Le défenseur central contrôlait mal. Il faisait presser par l'attaquant, alors il devait faire une passe à un autre. Soit il faisait une mauvaise passe et c'était la contre-attaque de Cologne ou alors il faisait une bonne passe mais l'autre joueur faisait un mauvais contrôle et donc il perdait le ballon et donc au bout d'un moment c'est là mais ce n'est pas possible. Et le problème de ça, c'est que ok c'est réaliste, c'est vrai, particulièrement quand on joue rapide mais ce n'est pas un truc que vous pouvez changer vous. Je ne peux pas dire à mes joueurs arrêtez d'être mauvais. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir un impact là-dessus donc c'est juste ah ben voilà, ah ben voilà, non là techniquement ils sont nuls aujourd'hui. Comme ça. C'est un petit peu embêtant. Même si c'est encore une fois très réaliste et je pense que ça c'est juste qu'il faut s'y habituer mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant. Ok. Voilà, on va donc s'arrêter là par peut-être je ne vais pas donner une note à la bêta je ne vais pas donner une note au jeu de manière générale. Premièrement, je répète, c'est une bêta donc voilà mais ce que je vais faire c'est quand même juste dire ce que moi j'ai pensé j'ai envie de continuer à jouer je vais continuer à jouer à Fudo Manager 2020 voilà mais ouais il y a vraiment il y a vraiment des choses à améliorer c'est la première fois où après une bêta je me dis oulala oulala ça ne va pas il faut vraiment que des choses s'améliorent le reste étant très bien la gestion le côté Excel est très très bien le moteur de match pour moi est vraiment pour le moment à la limite du fonctionnel mais j'ai bon espoir qu'avec un ou deux tweaks il soit nettement meilleur que celui de l'année passée et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intéressant ok voilà très bien j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui aurait été très long je suis vraiment désolé que vous aurez apprécié cette saison et que vous aurez apprécié cette série et on revient la prochaine fois pour une nouvelle série quand le jeu sera sorti je vais commencer à enregistrer des épisodes aux alentours du coup du 19 je pense qu'en attendant dans mon temps libre je continuerai cette partie je ne vous ferai pas de vidéo parce que pour vous au moment où cette vidéo sort le 19 est déjà passé à priori je suis à peu près certain je n'ai pas fait le calcul mais je n'en doute pas une seconde donc je ne rêverai pas de vidéo d'ici là mais par contre ce que je ferai c'est que je ferai cette nouvelle série je pense dès que j'ai un slot de libre en gros vous recevrez cette nouvelle série je vais le dire maintenant parce que je n'ai pas changé d'avis l'équipe que je vais jouer pour comme ça ça récompensera ceux qui sont restés jusqu'au bout l'équipe que je vais jouer pour la saison pas pour la saison prochaine mais pour la la prochaine série juste l'est-ce qu'il a été relégué contrôlé qu'ils ne soient pas montés non ils ne sont pas montés pas tellement surprenant l'équipe en question ce serait Peterborough voilà donc je vais faire une série avec l'équipe de Peterborough United je l'expliquerai pourquoi plus en détail mais fondamentalement l'idée c'est que pour moi c'est l'équipe j'ai presque envie de dire la plus normale la plus classique du football anglais elle est en Ligue 1 donc à peu près au milieu du classement elle est à peu près au milieu du classement de Ligue 1 elle est à peu près au milieu de l'Angleterre il y a vraiment un bleu assez fade un écusson assez basique si on regarde je ne sais pas si on peut voir General peut-être oui l'écusson est très classique d'une vieille équipe The Posh et du coup je me dis que ça peut être fun de monter une équipe tout à fait je ne veux pas manquer de respect envers les supporters de Peterborough United mais pour moi c'est vraiment ça ce qui me revient en tête c'est vraiment une équipe tout à fait normale une équipe classique et donc j'ai envie de monter cette équipe pour arrêter qu'elle soit une équipe classique et une équipe normale et en faire une équipe qui soit champion de l'Angleterre donc on va prendre l'équipe de Peterborough United pour la saison prochaine enfin pas pour la saison prochaine mais pour la prochaine série qui commencera donc a priori quelques temps après cet épisode là donc voilà j'espère que vous vous réjouissez comme moi de ce choix et je vous dis donc à plus pour jouer avec Peterborough United bye bye et je vous dis donc